Bonjour, bonjour, bienvenue dans ce nouveau numéro de l'émission Jeux Actu, votre rendez-vous hebdomadaire consacré aux jeux vidéo, mais pas que, évidemment, mais pas que, j'espère que vous allez bien, que la chaleur ne vous achève pas trop, il fait très chaud en ce moment, en tout cas, coucou à tous ceux qui sont sur le chat, tous ceux qui nous soutiennent évidemment, alors, on va commencer déjà par vous dire la vérité, cette émission est malheureusement enregistrée, voilà, au moment où vous la regardez, eh bien, donne, on n'est pas là, on n'est malheureusement pas là, donc oui, malheureusement, c'est comme ça, on n'est pas encore accordé avec nos emplois du temps respectif, mais ça va venir, ne vous inquiétez pas, on sera en direct avec vous le samedi, c'est promis juré à la rentrée, donc voilà, en attendant, on va faire comme d'habitude, on va faire semblant d'interagir avec vous, et pareil, vous de même, n'hésitez pas à nous tonter s'il le faut, on fera aussi semblant de rigoler, en tout cas, voilà, ce sera... Allez-y, venez, venez sur le short de Maxime, là, tout de suite, oh, on a vu le short ! On dirait du yaourt à la pistache ! Donc, on dit qu'aujourd'hui, on est samedi, voilà, c'est l'été, il fait beau, il fait chaud, c'est même la canicule, et heureusement qu'ici, chez Webedia, eh bien, la clim, elle tourne à plein régime, parce que je ne sais pas si vous l'avez vu, il y a masse de monde derrière moi aujourd'hui, c'est assez incroyable, un petit peu les Avengers du stream, j'ai envie de dire, ils sont tous là, donc vous le voyez, ça va être vraiment bon enfant, alors je sais, Jules, si tu regardes cette émission, tu vas encore me rouspéter, tu m'avais dit 5, mais voilà, c'est l'été, on se tornait quelques, comment dire, quelques exceptions, on va dire ça comme ça, enfin, toujours est-il que compte tenu des chroniqueurs que vous voyez, puis aussi des troublions, on peut les appeler comme ça, qui sont présents sur le plateau, je peux vous dire qu'en plus de jeux vidéo, ça va causer de high-tech, de cinéma, de séries télé, mais aussi que ça va déconner sévère, il y en a pas mal qui sont juste là pour ça, donc je ne sais pas comment cette émission va se terminer, certainement dans la joie et la bonne humeur, en tout cas, j'espère, mais vous allez voir, on va être ensemble pendant deux heures, et ça va être plutôt pas mal, d'ailleurs, parmi les personnes que je suis heureux d'avoir à nos côtés aujourd'hui, il y a ce monsieur-là, là-bas, un petit crème chauve, Pépé, Pépé, on aide, socialiste, Pépé, vous le connaissez, il est journaliste, il sévit énormément sur YouTube, il cumule à lui tout seul peut-être plus de miles, un skiting que tout le monde réunit ici, autour de cette sable. Ne joue pas là-dessus, j'ai une fatwa sur moi avec les mecs, les mecs disent que je n'arrête pas dans les avions et tout, j'ai une fatwa, ces gars. Il dépasse ta vie dans les avions, Pépé. Mais je suis reporter, je ne suis pas y aller en char à voile. Il a dépassé Nicolas Hulot récemment. Enfin voilà, vous le savez, vous l'avez vu, c'est monsieur Pépé Garcia, donc encore à nouveau des applaudissements. Merci. Pépé ! Il était déjà venu chez nous il y a six mois en tant qu'habité, il vient aujourd'hui pour nous parler de quelque chose, on va parler de quoi avec toi justement, Pépé ? D'écran, 8, 8K ! Ah, bravo ! C'est déjà le petit quiz de fin d'émission, on a trop. On se chauffe d'un coup. Exactement. Donc oui, Pépé a pu voir la nouvelle télé 8K de chez Sony, nous également. Mais pas cher en plus, pas cher. Pas cher, 17 000 euros. Vraiment une petite somme. On va expliquer pourquoi ça coûte une bagnole. Exactement, donc vous le verrez, il sera aussi accompagné de Damien parce qu'on a pu découvrir également cette télé assez fabuleuse. Justement, pour pouvoir en parler, puisqu'on est hier, on va parler de toi. Damien, comment ça va Damien ? Merci, merci. Damien ! Il me semble qu'en plus de cette petite intervention avec Pépé, tu vas aussi te greffer Ah, Marcus, parce que tu veux nous parler aussi d'une série. Tu l'as travaillé, celle-là ? Ah, je ne l'ai pas travaillé. Elle est même écrite. Merci tes auteurs, merci tes auteurs. Donc oui, tu réponds à ma question ? Tu me bâches les yeux ! Tu me bâches les yeux ! Ta culotte ! Du coup, oui, la série de HBO de Tchernobyl sur le drame de 1986. Avec ma naissance, au passage. Ça se voit, il y a une part de radiation. D'ailleurs, Marcus, pourquoi tu veux nous parler de Tchernobyl, toi, aujourd'hui ? Eh bien, parce que c'est bientôt les vacances et je voudrais bien vous plomber le moral. Elle est géniale, cette série. Mais elle est horrible. J'ai mis une semaine à m'en remettre. C'est vrai. J'ai vécu à Tchernobyl, j'ai regardé en 5 jours, un épisode par jour. Pendant 5 jours, j'ai vécu dans cet enfer. Et c'est un véritable enfer. Et la série est ultra bien faite. Elle raconte bien les choses. Et c'est une des meilleures séries, tout le monde s'accorde à le dire. Depuis Game of Thrones, depuis Breaking Bad, etc. C'est vraiment, ça a des notes incroyables sur Internet, Movie, Database. Et c'est en plus historique, c'est très bien documenté, etc. Bref, ça a toutes les qualités. Franchement, oui, voilà, l'époque, on n'en parlait pas, justement. On en a parlé 3 jours après la catastrophe seulement. Donc voilà, on va évoquer tout ça. Damien, je pense que tu as été traumatisé comme moi. Donc on va vous parler. J'ai passé beaucoup d'heures. Tu l'avais aussi. Déjà que la semaine dernière... Bien sûr, j'ai mon micro. Déjà que la semaine dernière, il n'était pas là pour nous parler de Toy Story 4. Heureusement, Maximilien n'a pas eu le temps de l'évoquer. Cette semaine, tu parles de Tchernobyl à sa place. Mais le pauvre. Heureusement que je vais parler de Spider-Man. Je suis le seul mec de la planète qui n'a pas vu Avengers Endgame. Du coup, tu vas avoir un petit rencard de toi avant. Oui, oui, bon, écoute, on verra. Mais tu viendras avec nous parler de Tchernobyl. On verra si elle a place. Il y a une chanteuse qui l'a vue, elle a beaucoup aimé. C'est Cher, Tchernobyl. Oh, putain. C'est beau. Cette émission est déjà bien démarrée. C'est superbe. Dieu dit que c'est insupportable. Il se casse. C'est pas ça, je veux dire. Moi, c'est uniquement parce que j'ai trop chaud. Sinon, je me barrerais. Je veux dire que Marcus est habillé comme ça et avec sa petite coupe. À qui il ressemble ? Il ressemble à Tony Hawk. C'est vrai. On dirait Tony Hawk vieux. Tony Hawk vieux. Mais oui. C'est vrai. Tony Glock. La version ratée de Tony Hawk. Je faisais du skate quand j'étais petit bestiaire. C'est pas gagné. C'est pas gagné. Je ne vais pas pouvoir la contrôler. En tout cas, on parlait de toi, Thibaut. On va t'applaudir parce que tu es là aussi. Merci. Donc, tu n'es pas venu pour rien cette semaine. Par rapport à d'habitude, tu veux dire, ouais, je sais pas ce que tu veux dire. Et tu vas nous parler du nouveau Spider-Man qu'on a pu découvrir il y a quelques jours à peine. On l'a vu ensemble, on l'a vu exactement. Et oui, et je ne t'ai rien dit en sortant de cette séance. Tout à fait. J'ai gardé ça pour cet instant précis, de la spontanéité, histoire que si on s'engueule, ça se fasse devant les caméras. Ouais, ça va arriver. L'authenticité, c'est ça. Ouais, ouais, vraiment, vraiment, vraiment. Tu nous diras justement s'il est vendu un peu comme la suite directe d'Avengers Endgame. Ça, c'est pas trop dur de le vendre comme la suite directe, parce que c'est littéralement la suite directe. Après, est-ce que c'est à la hauteur de ce qui s'est fait avant ? On en parlera tout à l'heure. On en parlera tout à l'heure. Exactement. Justement, on va en parler aussi parce que Maximilien, qui est de l'autre côté, était avec nous. Maximilien, cette autre mâle à la fois, évidemment, grimée aujourd'hui en Égérie de Jean-Paul Gaultier. Et c'est pas moi qui le dis, hein ? C'est pas moi qui le dis, n'est-ce pas, Damien ? Ouais, ouais, ouais. Pour la petite histoire, c'est lui. Non, vous trouvez pas qu'il ressemble un peu à son mâle ? C'est vrai. C'est une linier, quoi, c'est une linier. Jack O'Neuf fait de la haute couture, maintenant. Le Jack, il n'est pas là, il est d'accord. Non, mais c'est vrai, en région, on peut lancer la petite vidéo, s'il vous plaît ? Oh non. Est-ce que c'est possible de lancer la petite vidéo ? C'est mon choix. Parfum Jean-Paul Gaultier, pour les hommes et la femme. Applaudissements Applaudissements On va se faire striker, maintenant, avec la pub ? J'ai appelé Jean-Paul, il m'a dit, c'est bon, tu peux y aller. Jean-Paul ? Jean-Paul ? Jean-Paul ? Jean-Paul ? Jean-Paul Gaultier. Jean-Paul Gaultier. C'est Jean-Paul Emploi. C'est à force de traîner avec Francis, aussi. C'est un bon problème. Francis, le nouveau Frédéric Chaud. Francis, il est là, allez bien, Francis. C'est le feu sur le chat, il est avec moi. Le chat le réclamait. Il va rester jusqu'au bout, il va finir cette introduction absolument mythique, c'est superbe. Le chat est en feu, à nouveau, c'est magnifique. Grâce à toi, Francis. Reste là, reste là. Alors, on va terminer ce tour de table, évidemment, avec... Il reste... Lequel il manque ? Alors, lui, j'ai fait. C'est bon. Il a le placo, il faut finir le clip. Donc, il y a Laurie Birba. Lui, c'est le vrai Malalpa. S'il vous plaît, on l'applaudit. Et de l'autre côté, un autre beau gosse, un autre trublion, monsieur Norman Genius. Allez ! Ça fait plaisir d'être là, je suis content. Très joli avec ton bermuda aujourd'hui. Les goûts de Célété, je me suis dit, tu vois, il y a des gonzesses, hop. En vrai, c'est toujours très important, ça. Un petit peu les... Quand on vieillit, ça pousse bizarrement ce genre de choses. Il y en a qui ont des poils dans les oreilles aussi. L'Orly, je dirais... Si tu veux, on parle de tes poils sur tes orteils, on n'a pas de problème. On verra ça plus tard. Maxime Chao, le hobby de Chinois. Enfin, voilà, vous l'avez vu, une écrite vraiment formidable pour parler de beaucoup de choses. Effectivement, on n'a pas commencé, c'est déjà le bordel en tout cas. Les présentations sont faites. Place à l'émission avec l'actu commenté. C'est parti ! Est-ce qu'on a déjà vécu l'intro aussi, Nawak ? Non, mais là, je suis désorienté de ouf, là. Ouais, j'imagine. Qu'est-ce que je vais faire, putain, putain ? J'espère que tu as de l'humour, quand même. J'ai de l'humour, ça va. Tu devrais avoir, parce que tu as quand même l'habitude. Ça va, ça va. Il faut, hein. Il faut rire de soi-même. Oui, t'inquiète pas. D'accord ? Oui, d'accord. C'est important. Ok. Laisse-moi te mentir. Non, surtout parce que c'est toi qui va nous parler des news. Oui, absolument. Il y a pas mal de news. On va aller à l'essentiel aujourd'hui, parce qu'on a beaucoup, beaucoup de choses. Oui, en même temps, si on fait une demi-rentre d'intro à chaque fois, c'est sûr que... Les intros sont importantes. Les intros sont importantes. Ça met dans le bain et tout. Exactement. On ne le voit pas tous les jours, nous. C'est vrai que là, on est une team d'enfer, n'empêche. C'est la meilleure team, je pense. Le univers. Les mecs sont tous sur leur téléphone. Pardon ? Oui, oui, oui. Ok, d'accord. Ils sont au balai. C'était très bien. Allez, Maximilien, vas-y, on te laisse dérouler les news que tu as sélectionnées cette semaine. Très bien. Et bien, commençons avec l'annonce du premier jeu. Enfin, pas tout à fait le premier jeu, mais le premier jeu sur console. One Punch Man, qui s'appelle Hero Nobody Knows, qui est prévu sur PC, PS4 et Xbox One. Donc, One Punch Man, pour remettre un peu dans le contexte, c'est un anime, enfin d'abord un manga d'ailleurs, écrit et dessiné par One, qui est sorti en 2009, qui cartonne effectivement. Il y a l'anime qui est arrivé en 2015. Il y a eu une seule saison pour l'instant, la deuxième est en cours de diffusion. Et c'est l'histoire d'un bonhomme qui s'appelle Seitama, qui choisit de devenir un super héros. Donc, pour cela, il fait 100 pompes, 100 squats, 100 abdos et 10 kilomètres par jour. Et en fait, le mec devient tellement balèze qu'il peut battre en tout cas tous ses ennemis en un seul coup. Donc, c'est vraiment le credo de One Punch Man. Et donc, là, ça débarque en jeu vidéo sur console. Donc, il y a le trailer que vous voyez à l'écran qui a été diffusé. Donc, le jeu a été annoncé mercredi cette semaine. On ne connaît pas encore la date de sortie et c'est développé par Spike Chunsoft. Donc, c'est le studio derrière Jump Force. Ce n'est pas une bonne nouvelle. Ce n'est pas forcément une bonne nouvelle. même si le jeu avait un vrai potentiel de combat. Voilà, donc, c'est encore une fois... Là, on voit déjà que visuellement, ce n'est pas à l'auteur déjà. Ça y est, ça y est. C'est Maxime Chouilly. Excusez-moi, mais s'il respecte le piste de départ, les combats vont être très rapides. Oui, c'est terminé. Alors, pour le coup, j'avoue, Marcus, moi, je ne connais pas la série. Je me suis toujours demandé comment le mec fait pour combattre des gens. Ça va être juste chiant. Donc, tu as une barre de vie. One Punch. One Punch. C'est ça. En fait, l'épisode, c'est 20 minutes de monstre détruit la ville. Lui, il arrive avec son air blasé, avec la voix d'Orelsan. Le mec met un coup, il évite, il met une patate. Le mec meurt, fin d'épisode. C'est vrai ou tu mis tout là ? Non, c'est vrai. D'accord, c'est vrai. C'est pas tout joué. Ça tourne autour de là-dessus. Je crois que le mec se fait justement un peu chier dans son rôle de super-héros. Parce qu'il est trop fort. Il se fait chier tout le temps, il est blasé. Oui, c'est ça. Bon, pour le coup, là, c'est un jeu de combat, à nouveau, en 3 vs 3. Donc, pour l'instant, les personnages confirmés, il y a Genos. Alors, je ne sais pas si ça se dit comme ça, pardonnez-moi. Fubuki, Roulette Rider, Sonic et Saitama. Voilà, on ne sait pas encore plus. On ne sait pas quand est-ce que le jeu est prévu. Je pense qu'en fait, on va avoir des nouvelles du titre au moment de Japan Expo. Donc, la semaine prochaine. Très probablement. Forcément, Japan Expo, je pense que c'est l'événement phare pour pouvoir le mettre en valeur. Tous les animés qui sortent en jeu vidéo, c'est un jeu Bordai Namco, j'imagine. C'est un jeu édité par Bordai Namco. À mon avis, il sera là-bas. À mon avis, il sera là-bas. Et à savoir que ce n'est pas le premier jeu One Punch Man à sortir. En fait, le premier jeu, c'est un jeu vidéo mobile qui s'appelle Road to Hero, je crois, un truc comme ça. Je ne sais plus. Mais voilà, il sortira à peu près en même temps. Il a été annoncé aussi. Et Francis qui est là me dit que c'est confirmé et qu'il serait bien à Japan Expo. De toute façon, Francis, c'est tout. Francis, c'est tout, mec. Il est dans l'ombre, mais c'est lui qui manipule. Francis, il est omniscient. Il a trois yeux et tout. C'est le septième sens. Il est fort, il est fort. D'accord. La suite des news, c'est quoi ? Tu vas nous parler d'horreur un petit peu, c'est ça ? Oui, je vais aller de frissons parce que c'est cool. On va parler de Blair Witch. Alors, vous savez, il a été annoncé à l'E3 2019 contre toute attente. On ne s'y attendait pas du tout à ce qu'il y ait un jeu vidéo Blair Witch. Alors, il faut savoir que d'ailleurs, petite anecdote, ce n'est pas le premier jeu vidéo Blair Witch. Il y en a eu déjà eu un qui est sorti en 2001, il me semble. Très, très méconnu. Bon, bref. Là, c'est un jeu de grand calibre qui est développé par Bluebird Team. Donc, c'est un studio polonais qui est à l'origine de Observer et des deux Layers of Fear. Donc, je pense que les amateurs de jeux d'horreur connaissent déjà bien. Et, alors là, je vais essayer de citer deux développeurs, les gars, mais pardonnez-moi, parce que moi, les non-polonais, autant éternuer. Oh là là, bravo ! On va se faire venir, là ! T'as pas des origines polonaises, toi ? C'est ça, l'italienne, ça se voit, non ? C'est vrai, juste. Alors, Baziak... Mec, il est chaud, c'est compliqué. X-Qiouk ? X-Qiouk ? X-Qiouk ? X-Qiouk ! Bon, Baziak X-Qiouk et le développeur Masiej Glombe. Sur le chat, ils sont en feu, là, ils demandent... Je suis désolé, je suis désolé. Racisme, bon... Là, le chat polonais veut ta tête ! Mon palais n'est pas de même proie. Max, Max, Baziak X-Qiouk, Masiej. Masiej. C'est polonais ! C'est trois ans de la graine. Ça selle comme russe, c'est polonais. Tu vois, le gars... C'est juste le dire comme s'il savait, hein. Mais en vrai, il n'en sait rien. J'ai sorti des voix qui le polonais. Pour moi, bon, voilà. En tout cas, ces deux mecs-là qui ont des noms d'armes de Ratchet & Clank ont accordé... What, 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 what ? Ils ont accéléré d'un coup, je ne sais pas. Ils ont accordé une interview à Eurogamer et les développeurs ont confirmé qu'en fait, le jeu vidéo se déroulerait bien dans l'univers de Blair Witch. Alors, il y a une petite citation, je crois, qu'on peut afficher en régie. Et donc, en fait, voilà, ça se passe deux ans après les événements du film. Donc, le film qui est sorti en 99, l'histoire se déroulait en 1994 et celle du jeu en deux ans plus tard, en 96. Et il y aura bien des événements du film qui seront rappelés, il y aura les personnages qui seront cités, etc. Mais malgré tout, les développeurs précisent bien que le jeu Blair Witch comptera une histoire originale avec leur propre version de la forêt. Voilà, donc, voilà. C'est quand même intéressant d'avoir un jeu qui est canon, en fait, dans l'univers de Blair Witch. Moi, juste à dire, je suis grand fan de Blair Witch. Pour moi, c'est un des plus grands films d'horreur que j'ai vus. Je le connais par cœur. Et j'avais vu le trailer à l'évo. Et avant même de savoir que c'était Blair Witch, on reconnaissait vraiment, tu vois, le film. C'était vraiment... Quoi ? Ah, pardon. Voilà. Je fais de la radio maintenant, je n'ai pas besoin de... Et franchement, je ne fais pas qu'un physique, les amis. Et tu vois, le côté de la maison, tu les voyais de dos dans le coin et je trouve qu'on retrouve vraiment l'ambiance Blair Witch et j'ai l'impression que ça va être... Je pense, j'espère en tout cas que ça va être un bon jeu. Ça va être respecté depuis. Tout à fait. Non, mais tu as raison. C'est vrai que moi, j'y ai pensé aussi, mais sans vraiment me douter que ce serait Blair Witch parce que je... Pourquoi remettre la... Tu sais, la licence sur le devant de la scène dans l'industrie vidéoludique, c'est un peu étrange. C'est clair. Mais c'est bien, c'est couillu, je trouve. Justement, au passage, dans cette interview, les développeurs ont avoué s'être inspirés de jeux comme Slender, Firewatch, pour le côté balade en forêt, Outlast, Silent Hill, et aussi des films comme REC, Paranormal Activity et évidemment, le projet Blair Witch, l'original. Ça va être beau. D'accord, ça promet. Franchement, pour moi, c'est ma plus grosse surprise de l'E3 et je suis pas chaud. Que toi, les... Non, t'es Shao, non ? L'horreur, là. J'étais sûr. J'étais sûr. J'étais sûr. Tu sais quoi ? Je suis même un peu déçu qu'il l'ait pas fait avant toi. C'est un peu ambiance... Il hésite, il hésite. C'est ambiance grosse tête, là. C'est une question de Maxime Shao. Non, je vais... Allez, très bien. Non, mais tu sens qu'il a envie de me tenter d'après ce que je lui ai fait tout à l'heure. Il cherche. Il cherche. Ah, merde. Ok, troisième news, monsieur... Jean-Paul. Jean-Paul. Le mec, il sait même peu comment il s'appelle. Moi, c'est ensemble, je vais jouer. Jean-Paul Poutier. On va l'appeler Gautier, tiens. Non, calme-toi tout de suite. Plus trois, c'est Mortal Kombat. Tout simplement, sur Twitter, un internaute a demandé à Ed Boon, donc le co-créateur de la saga, co-dirigeant de NetherRealms, si le clown Pennywise, du film Ça, ou Hit, dont la partie 2 arrive très prochainement, le deuxième film, pourrait intégrer un jour Mortal Kombat 11. Et lui a répondu simplement avec une chanson de Stevie Wonder qui s'appelle I Wish, soit J'aimerais bien. Donc, forcément, ça fait débat. C'est vrai que le clown de ça dans Mortal Kombat, ce serait cool. Et du coup, j'aimerais bien faire un petit tour de tas pour savoir, vous, quels sont les personnages que vous aimeriez bien voir dans le casting de Mortal Kombat. Parce qu'il y a déjà eu Predator, Alien, Freddy Krueger, Jason, il y a des grosses rumeurs assez fiables apparemment pour qu'il y ait Terminator et Ash Williams. Donc, voilà. Ash Williams, c'est qui ? C'est le mec avec la tronçonneuse. Evil Dead. Ah, c'est Evil Dead. Ash. Bruce Campbell. Faisons justement ce tour de table. Moi, j'aurais dit Freddy Krueger. Freddy Krueger, oui, mais il a JT. Oui, oui, j'aurais dit vraiment, tiens, viens que je te la... Bon, bref. Viens dans mes rêves. Viens dans mes rêves. D'accord. Thibaut, toi ? Super Mario Bros. Super Mario Bros. Non, mais mec. Tout le casting de Smash Bros, ça recommence. Et voilà ! Moi, je voudrais voir Lobo, qui est un personnage de comics génial qu'ils ont mis dans Injustice, en DLC d'ailleurs, et qui serait mieux dans Mortal Kombat que dans Injustice parce qu'il est horrible. Les BD, les comics de Lobo, c'est ultra gore, vraiment. Quand un mec lui marche sur le pied dans un bar, on voit le mec qui sort dans une civière avec son pied planté dans son cul. On te donne une idée. Donc ça, c'est typique Mortal Kombat et il aurait vraiment sa place là-dedans. Et il y a une série télé Lobo qui est en préparation en plus. Donc voilà, c'est le moment, il revient, ils ont déjà les droits puisqu'ils l'ont utilisé pour Injustice. Donc Lobo à 100%. D'accord. Toi, Norman ? Il y en a plein qui m'étaient cités. Je suis d'accord avec Pépé, Fred. Francis Holm. Francis Holm. Balkany, Balkany. Il y en a dans le jeu Balkany. Tiens, j'ai traité les billets. Tiens, 13 millions ! Tiens ! Fais gaffe, ils sont juste à côté. Je sais, ils sont pas de rire. C'est le poste quand même. C'est le poste. Non, Fred, Freddy, je serais vraiment chaud. Candyman. Ah ouais, Candyman. Et Chucky. Même Candy, c'était moi. Là, tu fais tout ta liste. Mais ça, franchement, pour moi, c'est le clown du spectacle. Ouais, tu fais... Oh ! Ouais, c'est... C'est plus fin que les grosses têtes quand même. C'est plus fin. C'est un peu plus fin. Ouais, franchement. Mais ça, c'est une bonne idée. En tout cas, c'est vraiment une bonne idée. Et je te laisse Chucky, du coup. Ah bah du coup, Chucky, j'avais choisi Chucky. D'ailleurs, on avait... Je crois qu'on a des petites images de Chucky. Normalement, on a des petites images. Voilà, une petite bouée toute petite, tu vois. Chucky old school. C'est vrai que la version 2019... Ouais, c'est pas flippé. Elle est pas ouf. Ouais, c'est pas ouf. Elle est pas ouf. Toi, l'orliste... Moi, c'est Valak. Le démon que tu vois dans Conjuring 2 qui a la forme d'une nonne, en fait. Comment elle s'appelle ? Valak. Ah, Valak. C'est un démon que tu vois dans Conjuring 2 qui a eu droit à son propre spin-off. Et non, c'est une belle gueule dans Mortal Kombat. Mais il y a des images ou pas ? Avec des attaques psychiques. C'est la nonne. Style un peu, voilà. La nonne, exactement. C'est la nonne. En mode lévitation, normalement, on a une image. Une horreur. Ah, voilà. Ah ouais. Exactement, ouais. Belle gueule. Non, tu vois. Ça donne envie. C'est clair. Tu l'avais récraché comme ça, ces tripes. Exactement. Les attaques un peu psychiques qui tranchaient justement avec les attaques à T où ils brisent les os dans Mortal Kombat. Non, c'est vraiment vachement cool. Damien, toi ? Moi, je suis resté dans la tradition. Je voulais Hannibal Lecter. T'imagines les fatalities un peu ? Yeah. Pas mal. Mais lequel ? C'est pas vraiment un monstre. C'est un monstre. T'as vu la gueule du masque ? T'as vu la gueule du mec ? T'as vu la gueule du scalpel ? Bon, c'est un monstre. T'imagines la fatality de 23 minutes ? On suit les coutures ? Une mâchoire à la clitana, tu sais, il enlève son masque. Ah ouais. Des grosses morceaux d'arrière, des grosses dents. Franchement, c'est malin, la fatalité où il cuisine son gars, tu vois. Il fait un petit featuring à Gastronome Geek, là, tranquillement. Et du coup, moi, je termine. Du coup, moi, j'aimerais bien avoir Thanos aussi un jour parce que le mec, vu comment il est balèze et puissant, je pense qu'avec son gant, il doit pouvoir faire des trucs. Ah, c'est pour ça que t'as ramené le gant. C'était fort, en fait. Alors, il y a aussi, j'ai pensé à un autre gars, ce serait The Darkness aussi, tu vois, Jackie Stakado, ce serait absolument formidable. Tu t'es trompé de... Qu'est-ce que tu fais là ? Ok, ok, super. Eh bien, très bien, en tout cas. Voilà, je pense... Oui, oui, oui. Marcus vient de proposer John Witch. Je pense qu'il voulait dire John Wick au départ. Il voulait dire Sandwich. Ouais, et comme il a peut-être un peu faim, voilà. Mais du coup, John Wick dans Mortal Kombat, moi, je pense que ça pète des gueules. Je ne sais pas si sur le chat, ils ont compris... Dites-nous, on vous lit. John Wick, Sandwich... Les gens qui connaissent Francis sauront. Vous l'avez vu cette vidéo, non ? Oui, vous l'avez tous vu. Francis est devenu un mème. Oui, c'est fou. Il a atteint le Saint Graal. On a créé quelque chose d'incroyable. En une émission, le mec a trusté le game. Il est devenu un gif, il est devenu un mème. C'est formidable. Et bientôt un perso de Mortal Kombat 11. Ah bah oui ! On aurait tellement dû dire Francis ! Mais oui ! Mais c'est ça la révélation. Mais des coups de nattes ! Les nattes à serrer. Avec des lames de rasoir. Des coups de moustache. Francis, il est déjà dans Mortal Kombat, je l'ai dit. C'est le sosie de Chan Sung. Oh merde. C'est Chan Sung ? Bah oui, c'est Chan Sung. Bah oui, un petit peu. Quand il s'appelait ? Bon bref. Et je crois que tu voulais aussi nous parler d'un truc qui est sorti cette semaine, qui fait partie de l'actualité exactement. C'est ça. C'est quoi ? C'est le bouquin Senseia qui est publié par Third Edition. Third Edition, exactement, que nous avons eu en tant qu'invités il y a quelques mois. Ils sont venus, vous savez, dans l'émission Jeux Actu pour nous montrer un petit peu leurs travaux, les différents ouvrages qui sortent régulièrement. Ils nous avaient parlé effectivement de ce bouquin qui allait sortir, signé Valérie Pré-Sigou, que vous connaissez mieux sous le pseudo de Romaine Dill, qui bossait auparavant chez jeuxvideo.com. C'est elle qui a écrit ce bouquin concernant Senseia, les chevaliers du Zodiac, dont c'est sorti là tout juste. Il y a du texte. Il n'y a que du texte en fait. Ceux qui achètent ça pour avoir des images des chevaliers du Zodiac, il n'y a absolument rien. C'est un livre. C'est un livre, c'est un vrai bouquin. Il y a une suite de mots qui forment des phrases, des phrases qui forment des paragraphes, des paragraphes qui forment des chapitres. Et vous allez apprendre beaucoup de choses sur l'oeuvre de... La couverture est vraiment belle en tout cas. Ça c'est la version collector. C'est la version collector. C'est la version collector. Il y a une version plus standard, qui coûte moins cher, avec un autre visuel. Celle-là coûte 29,90€. Exactement. Merci. Voilà, c'est disponible. On fait un peu de publicité juste dans ces news. Il le mérite. Pour vous parler de ça. Oui, il le mérite. Exactement. Très bien, merci Maximilien pour ces petites infos. J'ai un défilé, j'y vais. Fort utile. Ah oui, bah oui. Ah oui. Ah là là. Ah là là. Incroyable. Eh bien, vous savez quoi ? Il est temps de passer à un autre beau gosse de cette émission. Il s'appelle Pépé Garciel, il est là. C'est la version... Attends, il faut quand même que tu... Attends. Tu veux te mettre à côté ? Oui, oui, oui. Qu'on voit un petit peu les différences de... Bah viens, allez Maximilien. Mets-toi à côté de... 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 Voilà. Oh là 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 là. Voilà. T'as un plus grand ici, Pépé. Alors il y a avant le lavage, après le lavage. C'est fait. C'est fait. On va parler donc de hardware, d'high tech avec monsieur Pépé Garciel et de 8K. Donc bah jingle. Et on enchaîne juste après. Non, tu te mets juste ici, Damien. Viens dans mon boudoir. Exactement. Maximilien, il... Je te tiens le fil, ça te dérange pas ? Maximilien te demande. Enfin, Maximilien, pardon. Pépé. Bah il veut que tu viennes dans son boudoir. Non, non, j'ai pas dit ça du tout. Mais j'avais de la vie. Cette émission est incontrôlable. Ah mais c'était prévu, hein. Tu savais très bien que ça allait pas être possible. Oui, mais je sais. Avec tous ces gens-là. C'est un peu la bande crash-lameur. Francis, si jamais tu veux t'asseoir, n'hésite pas. N'hésite pas. Francis, le chat te réclame. Voilà. Donc si tu veux t'asseoir. Regardez déjà dans l'image. Je vais venir ici franchement. 1m12. Avec grand plaisir. Vous avez en plus des sièges vachement. J'ai fait 1m12 dans votre truc. Mais regardez. C'est vrai. J'ai l'air de si négoïs. J'ai l'air de si négoïs. Arrêtez le cachemire à 90 degrés. Il est en 3D, Pépé. Il est en 3D. C'est votre sketch, maintenant. J'en peux. On a la feuille. Filez-moi des coussins. Filez-moi des coussins. Filez-moi vos putains. Mais c'est pas grave. Est-ce qu'on peut avoir un réhausseur pour Pépé ? Sarkozy, Sarkozy. Un réhausseur. Filez-moi vos coussins. Pépé, tu sais que tu es grand dans tes paroles. Voilà. Eh, eh. Ah, ok. Ah, ok. Pépé Cartier. Voilà. Tu n'as pas besoin de ça pour briller. Tu es grand dans tes paroles. Les joies de la technique. Et on va justement t'écouter. On va parler justement de... Ah non, non. Je vais t'écouter. Pour toi, là. Oui, mais on a besoin de toi. Parce que c'est toi l'expert. Alors, Damien et moi sommes allés effectivement chez Sony pour pouvoir découvrir cette fameuse télé. Oui, j'ai su ça, comme on dit, parce que quand je suis arrivé sur place, c'était prévu. Quand je suis arrivé sur place, on m'a dit, la télévision, la télévision est déréglée. Il y a des cons qui sont passés. Et je me suis dit, c'est qu'est con. Il m'a dit, devine. Tiens, eh bien, gagner. Eh bien, c'était nous, juste avant. Et gagner, t'es télécon là. Donc, Sony qui se lance maintenant sur la 8K, c'est une première pour eux ? D'abord, on va expliquer, parce que peut-être pour les gens, c'est abstrait. Le 8K, c'est peut-être quelque chose, c'est peut-être un gros mot. Voilà, mais ouais, c'est une définition d'image. D'abord, c'est au-dessus du 4K. C'est quatre fois le nombre de pixels du 4K, enfin de l'Ultra HD. Et Sony, en fin de compte, ça fait un petit moment qu'ils étaient dessus, mais en secteur pro. Parce qu'ils sont un professionnel. Il y a Sony Pictures et autres. Ils ont du tas de matos, de folie. Et là, ils se sont dit, tiens, on va faire un petit peu chiii les gens et on va leur balancer un produit à pas cher. Donc, le premier téléviseur 8K, je ne sais même pas quelle caméra à regarder. C'est celle-ci, en fait, que tu dois regarder. La première, donc, téléviseur 8K, en plus, en grande taille, directement, 85 pouces. C'est celui que vous avez vu et déréglé. Exactement. On a fait joujou avec, quoi. Non, mais c'est très bien. Je sais avec quoi vous avez joué. En plus, on m'a tout dit. On m'a dit, voilà, ils avaient tel truc, ils avaient tel machin, ils ont pété ça. Ils t'ont piqué ça, tu ne peux pas l'utiliser. On a regardé des Blu-ray. 17K, 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 mais il faut expliquer pourquoi ça coûte 17K. Il y a une raison. Il y a d'abord la raison, c'est la taille. C'est-à-dire qu'en fin de compte, ça ne fait pas tout. Ça ne fait pas tout, mais dans ce cas-là, oui. Non, mais la plupart des téléviseurs qui sont vendus actuellement, c'est 55K, 60K, 65K. Et 65K en 8K, c'est 5K. Par contre, là, ils ont directement fait ce que moi j'attendais de Sony. Il y a que Sony s'est dit, comme c'est du 8K, il y a 33 millions de pixels. On ne va pas ramasser ça sur une petite dalle rachitique. Pas du tout. Donc, directement à 85 pouces qui correspond à 2,10 m d'image. C'est vrai qu'en plus, de toute façon, maintenant, avec la 4K, la 4K qui est en ce moment vraiment démocratisée un petit peu partout, la taille minimum à peu près de la 4K, c'est 55, 65K. On peut dire que les gens sont en 65 maintenant, parce qu'on fait grandir la taille d'image par rapport au nombre de pixels qu'on met dans un écran. Surtout que les tarifs ont bien baissé pour les 65 prix. Et ça va continuer parce que, justement, avec l'arrivée du 8K dans les années à venir, tous les téléviseurs 4K vont partir en marche arrière de côté tarif pour bien que tu sois content de l'avoir acheté quand ils vont te balancer l'autre derrière et qui va être beaucoup plus cher. Du coup, non, sans rigoler, c'est un peu ça. Mais le truc, c'est que ce qui est intéressant, c'est de savoir pourquoi ça existe. Parce que vous avez fait du gaming en 8, vous ? En 4 upscalés. En 4 upscalés pour l'instant. Ah, vous n'ont pas mis ? Ah non. Oui, sur la télé, on a fait, effectivement. Ils ont upscalé, si, ils ont upscalé en 8, ça, sur les... C'est ça ? C'est du casqu'un, upscalé en 8. J'ai eu des tas, j'ai eu un rapport quand vous vous êtes passés. Les mecs étaient tellement dégoûtés qu'ils m'ont tout cité. Alors, je sais très bien ce que vous avez fait sur place. Donc, vous avez fait un peu de gaming, upscalé, comme ça, en 8. Exactement. Vous n'avez pas eu un petit extrait en même temps ? C'était God of War. Oui, vous n'avez pas eu Grand Tourismo en même temps ? Et on a eu Grand Tourismo. Qui était directement en... 8K. Je ne suis pas... Genre, je ne suis pas au courant. Oui, alors, il faut expliquer aux gens, tout simplement, pourquoi ça existe. Qu'est-ce qu'il y a été votre sensation quand vous avez vu ça, vous ? La sensation de grandeur, surtout, parce qu'on a l'impression... Comment inverser les rôles, tu vois ? Le mec, il m'a invité. Le mec, il m'a invité. Et puis moi, je le renvoie. Qu'est-ce que tu en as pensé ? Moi, j'ai l'impression qu'on est en train de griller des étapes, Pépé. La 4K est en train de se démocratiser. Dans le gaming, on arrive à peine à faire de la 4K. On est déjà en train de nous vendre de la 8. Notamment la PS5 qui sera compatible, etc. Est-ce qu'on ne va pas un peu trop vite ? Le truc, c'est qu'on est poussé grave par des gens qui vont courir et faire du sport. C'est les JO. Les JO, c'est toujours un événement incroyable parce que c'est mondial. Donc, on profite des JO pour... Tiens, c'est la vitrine. Tiens, tu l'as vu, mon bel écran, c'est parti. Chaque fois qu'il y a des trucs dans les JO, c'est là qu'on est passé du Full HD à l'Ultra HD. Donc là, les JO se pointent à Tokyo. Et qu'est-ce qui se passe au Japon ? Depuis deux ans, ils se sont équipés en 8K. Donc, ce qui se passe, c'est qu'en effet, les JO vont accélérer la propagation du 8K en 5G, en fibres et autres parce que ce sont des étapes charnières. 20.020, les JO de Tokyo. Après, c'est Beijing en 2022. Et en 2024, c'est... La Coupe du Monde. C'est nous ! Paris. Ah, c'est Paris. C'est nous. On est à la fin du trio, en fin de compte. Et ce qui se passe, c'est qu'en fin de compte, l'industrie s'est complètement réveillée en disant « Écoutez, les JO de Tokyo, c'est dans peu de temps, ça arrive demain matin. Et vous balancez quand, vos téléviseurs ? » Il n'y a pas une histoire comme quoi le Japon a aussi un petit peu zappé la génération 4K ? Il voulait directement passer en 8 ? Mais tu sais tout ! Mais prenez ma plage, c'est-à-dire, prenez ma plage, mon chou. Le truc qui est plus marrant que ça, c'est quand les mecs... Alors, vous allez tomber un peu la renverse. Le Japon a commencé à penser au 8K en 2002. Quand l'Ultra HD était déjà renforcée... 2002, on n'était même pas en HD. Mais je n'étais pas né ! On n'était même pas en HD. C'est pour ça, parce que les cheveux ne sont pas poussés, en fait. Je suis tout jeune. En fait, il a 8 ans, en fait. J'ai une brosse, mais à l'intérieur, voilà. Bébé Garcia. Bébé Garcia. Non, il est, voilà. Ça ne lui a pas trop eu. Tu le vois à ce moment-là ? Non, mais attends, franchement, la limite, elle est loin. Donc, le truc, c'est quand ils ont commencé à penser à l'Ultra HD 4K, les petits japonais, ils m'ont dit, c'est l'étape intermédiaire. Nous, on vise le 8K n'importe comment. Donc, ils ont commencé à travailler dessus, bien sûr. Mais ils avaient ça dans la tête. Ils avaient les premiers essais 8K en 2002. Donc, ils étaient déjà vachement ahead in the world. Aware. Aware and ahead. Et là, maintenant, ça vient. Ils ont lancé la NHK, lancé les premiers trucs et tout. Donc, en effet, pour les gens, ça peut paraître, pour un truc, ça va trop vite. Mais en fin de compte, il faut voir un truc, c'est que pour le moment, ce sont des expérimentations. On essaye des trucs, on lance les produits parce qu'il y a un upscale. Vous pouvez expliquer ce que c'est que l'upscale à l'intérieur ? Lui, il va l'expliquer. Écoute, c'est facile. Tu as une image en 4K. Il faut que tu l'affiches 4 fois plus grande. Donc, il te manque. Il faut que tu calcules 3 fois plus de pixels que tu n'as pas. Et donc, tu te mets des petites puces. Un petit processeur. Je ne sais plus comment il s'appelle. La X1 Ultimate. La X1 Ultimate chez Sony qui est dans la télé. Qui va se débrouiller pour remplir les trous. C'est un cerveau, en fin de compte, qui va prendre l'image et qui dit, Voilà, alors l'image, elle est comment ? Alors, tu as une image. Il faut que je remplisse la dalle qui a 33 millions de pixels. Comment je vais m'y prendre alors que d'un côté, tu as peut-être 2 millions de pixels ? Ou un truc assez bien. Il va fabriquer des pixels complémentaires. C'est-à-dire qu'il va interpoller, fabriquer. Tout ça, il faut que ce soit fluide. C'est-à-dire que le truc, c'est que interpoller une image, c'est très compliqué. Parce qu'il ne faut pas ajouter à l'image originelle des artefacts dus au travail. Donc, l'idée de Sony, c'est de travailler avec Sony Pictures, Hollywood et autres. On va Sony, Samsung, Pana, LG, Boss avec tout ça. Pour que ce soit une image fluide qui est upscalée. Oui, mais si la source n'est pas 8K. Si c'est KK, ça va être KK, 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 8K. Voilà, point. Ce n'est pas vraiment toujours... Le truc, c'est nettoyer. Le problème aussi, c'est que tu as de l'aliasing. Ah, explique que c'est que l'aliasing. L'aliasing, vous êtes dans le jeu vidéo, vous savez ce que c'est. On sait qu'on les ébordure au lieu d'être toutes lisses. Ça s'appelle le crénelage. Je suis super en hauteur, je me casse la gueule. Je suis vraiment un nain, c'est affreux. Non, mais oui, c'est du crénelage. C'est de la merde, je dirais. Le truc, c'est qu'il faut faire des circuits anti-aliasing. C'est-à-dire que quand tu es crénelé, il va trouver un moyen de remplir les pixels merdeux. Il leur met des trucs dont il faut calculer, calculer, calculer. Il faut savoir qu'ils sont capables de calculer en temps réel des images incroyables. C'est-à-dire que le processus, le X1 Ultimate, reconnaît les objets. Il en reconnaît 150, je crois. C'est-à-dire qu'il reconnaît un pot de fleurs, une tronche, un jardin. Il dit, voilà, moi j'ai des patterns prêtes. Donc quand il voit à chaque fois en temps réel le truc, il sait comment le scaler. Mais c'est en temps réel. Quand ça défile, il reconnaît des tas de trucs. Et il a une base de données qui est évolutive en plus sur Internet. Pour scaler comme ça, la façon la mieux du monde. On est très, très loin de ce qu'on faisait il y a 10 ans avec des rémanences, des trucs. Quand tu marchais, il y avait 4 fois toi derrière toi en ombre. Genre Lucky Luke et son ombre. Enfin, l'horreur. Et pour revenir justement à cette télé Sony Z9G, qu'est-ce qu'elle a de particulier par rapport aux autres ? Parce que Samsung a déjà sorti aussi sa 8K. Je crois qu'il y a d'autres modèles aussi. Mais ce téléviseur Sony, qu'est-ce qu'il offre de plus ? Qu'est-ce que vous avez vu ? Qu'est-ce que vous avez vu ? Après, je vais rebondir dessus. Moi, surtout, ce que j'ai vu, c'est que c'était du LED alors que tout le monde est passé à l'OLED. Et que le LED, ça fait un peu vieille technologie quand même. Alors, on va d'abord... Je peux être dégueu, 3 secondes. Parce que ce n'est pas du LED, c'est du LCD. C'est vrai. Le LED, c'est que la lumière. C'est comme si c'était une voiture. Non, ce n'est pas une voiture. C'est appelé une voiture roue. Donc, c'est du LCD rétro-éclairé. Et justement, vous avez remarqué le ratio de contraste ? Alors, effectivement, c'était super brillant. Oh, comment il t'a amené ? Tu ne l'as même pas vu arriver. C'était super brillant. Ce qui était décevant, c'est qu'ils n'ont pas un contrôle sur des tonnes de zones d'éclairage. Ce qui fait que, du coup, tu as quand même des effets de halo. Tous les problèmes que tu avais... Tu les as vus ? Oui, on avait mis des bandes noires, par exemple. On voyait qu'à certains endroits, les bandes noires sont les films. Il y a des endroits où c'était gris. C'était un peu le blooming. C'est-à-dire qu'un moment, tu as un halo qui est autour. Parce qu'en fait, il y a l'éclairage qui passe par le bas et qui doit éclairer toute la dalle. Non, ce n'est pas ça ? Ah non, celle-là, à 17 000 euros, l'éclairage par le bas, mais je la pète, je la pète. Je la pète. Je la pète à coups de bulldozer du cul, là. Tu as fait ça, cette téléviseur. C'est-à-dire, ce n'est même pas en rêve. Non, c'est du rétro-éclairage avec chaque diode indépendante derrière. Avec des petits cônes mis en haut, tu vois, des petits cônes en même temps. Et tu vois, il y a tout dedans. Les mecs, ils ont bossé comme des fous. Alors qu'il y a du blooming, c'est celle qu'on a le moins, d'ailleurs, dans la profession. Celle-là, elle est justement, et c'est des diodes indépendantes. Ils n'ont pas donné le nombre de diodes, mais je sais qu'il y en a beaucoup derrière. J'ai commencé à tapoter la dalle. Ils m'ont dit, bon, arrête, tu vas la niquer. Mais j'ai essayé de savoir un peu ce qui se passait. C'est un des meilleurs que j'ai vu au Ration de Contraste. Dans la vidéo que j'ai laissée sur ma chaîne YouTube, Pepe World, justement, j'ai testé le produit qui est vachement bien. Et il y a une scène où, justement, je suis dans le noir. Je fais Blair Witch, hommage à Norman. Je mets la pièce dans le noir. Je suis avec la lumière. J'ai regardé le noir du téléviseur. J'éteins la lumière. C'est noir derrière. Elle ne me dit pas que ça merde. Ce n'est pas vrai, mais un peu quand même. Ah, tu l'avoues quand même, MVP, d'accord. Regarde, c'est... C'est toi. Ben oui, mais ça, c'est autre chose. Et ce n'est pas la bonne vidéo. Non, c'est ça. Non, mais non, on laisse justement les gens aller voir ta vidéo. Mais attends, moi, j'ai très, très peur que ce soit une Samsung. Ça, c'était une Samsung. C'était la Samsung et 8K. Ah, mais c'est bien. Voilà, ce n'était pas la Sony. N'hésitez pas à me rendre sur la chaîne de CPT. Du coup, la question, c'est si on te vend une télé à 17 000 ou à 80 000, si tu prends celle-là en 90 pouces. 98. 98 pouces, excuse-moi. Je sais que tu vas me dire. 80 000 euros. Pourquoi tu ne mets pas de l'OLED ou autre chose ? Parce que d'abord, en 85, il n'y en a pas. Et qu'un téléviseur OLED en 8K va coûter 45 000 euros. Parce que c'est le problème, c'est la technologie OLED. Si tu le vends 80 000, c'est pas grave. Je comprends. Je sais, je regardais tous les commentaires des gens partout. Parce que j'adore ça, moi, prendre les commentaires des gens qui disent « Ok, on tape en 8K et autres, mais on est avec du LCD. Le LCD, ça a 30 ans. Qu'est-ce que l'on fait ? » On le fait évoluer quand même. Avec leur intro éclairage, avec les Quantum Dots. Il évolue beaucoup, le LCD. D'abord, tu dis LCD aux gamers. Ils disent « Ok », tu dis OLED aux gamers. Ils vont dire « Ok, ça va marquer. Il y a la dalle, il y a tout ça. Il faut essayer d'être conscient de certaines réalités. L'OLED, c'est très bien pour le cinéma. Il y a un contraste qui est monstrueusement élevé. Mais pour certains trucs, l'OLED ne tient pas toujours la route. Dans le gaming, ce n'est pas ce qu'il y a de mieux, l'OLED. On considère que le LCD évitera le marquage de la dalle. C'est évident. Et pour la nuisité... Du coup, il y a Maximilien qui n'est pas bien. Il s'est acheté une télé OLED 4K il y a pas longtemps. Mais il est content. Il est content. Jean-Paul est content. Pour moi, si Jean-Paul est content, c'est le principal. Mais le truc, je comprends ce que les gens disent. Mais encore une fois, il faut bien faire commencer l'innovation par quelque part. Et là, il est vrai que l'UK, comme il n'y a que LG qui fait une dalle prototype en UK, les autres attaquent en LCD. Et ils attaquent en LCD avec des dalles qui sont en général faites par Sharp, qui fournit tout le monde. Laisse en quand la dalle OLED 8K de chez LG ? Ça servira à quoi ? Il va sortir à 45 000 euros. Ça sera pour les professionnels. Moi, j'attends que les tarifs chutent. Mais le 8K, il faut voir qu'on en parle aujourd'hui, ici, ensemble. Mais c'est quelque chose qui est super lointain. Je crois que les gens, il faut qu'ils se rendent compte également qu'on parle peut-être des JO de 2020 avec Tokyo et autres. Mais ça va être très, très lent. Ça arrivera par la 5G quand ça sera opérationnel. Ça arrivera par la fibre. Il faut du haut débit. Il faut au minimum 200 mégas avec la compression pour balancer ça en flux constant. Ce n'est pas 200 mégas, ça tombe à 100. Sinon, vous allez avoir des pixels monstrueux, genre le plat de lentilles le matin au réveil. Mais le truc est quand même... On est en train de parler d'avenir. Je pense que l'avenir passe par le 8K dans les années, aller à partir de 2025 et des trucs comme ça. Ça sera du 8K. Mais pour le moment, le cinéma n'est pas concerné. C'est-à-dire qu'on ne fait pas un mastering en 8K au cinéma. On fait du 2 ou du 4. Il faut savoir que c'est pour la télédiffusion. Donc, en effet, les documentaires, le sport et le... Donc, la télé est au-dessus du cinéma en termes de résolution. Les gens, il faut qu'ils voient un truc. Tout le monde est en train de s'extasier sur les salles de cinéma. Ils sont en 2K, la plupart. Mais par contre, en étant professionnel, c'est vrai qu'en 2K professionnel, avec un projecteur laser derrière qui coûte 300 000 euros, tu te dis, oh, ouah, comment ça arrache son slip. Il y a le damar qui vient avec. Et tu te dis, non, mais ce n'est pas possible. Et c'est du 2K. Et par contre, tu mets du Full HD sur le téléviseur. Tu te dis, ouais, bah alors, l'Ultra HD, c'est mieux. Mais il y a un grand public et le secteur pro. En 2K pro, tu pousses déjà avec un débit monstrueux. Et actuellement, on masterise en 2K à Hollywood. On fait très peu de 4K. Ça coûte une blinde. Ça fait 4 fois plus longtemps, 4 fois plus de fric. Et quel est l'intérêt pour Sony, justement, de nous montrer ces téléviseurs qui sont destinés aux professionnels ? À nous autres, journalistes gamers, un petit peu. Est-ce qu'il y a un intérêt ? Pour qu'on fasse cette émission, qu'on essaie de cloquer à tous les gens qui nous regardent et qui sont dépressifs maintenant, qui ont envie de foutre la benne leurs 4K. 7 000 euros, ils ne vont pas pouvoir l'acheter. Mais non, mais ils peuvent rêver. Moi, je suis un rêveur. Bien sûr, je n'ai pas le moyen de me l'acheter non plus. Mais j'ai rêvé devant ce truc-là. C'était une sorte de mur animé derrière moi. Ça fait plus grand que moi, le truc. Donc, je suis devant, j'ai l'impression que derrière, tu mets un film d'Europe, je fais gober. Non, mais le truc, c'est de montrer un pan de l'avenir. Ça qui est intéressant, c'est que Sony le lance. Mais c'est quoi pour Sony ? C'est une vitrine, c'est un passeport pour le futur. Le reste, ils vendent des téléviseurs Ultra HD, ils vendent du Full HD, ils vendent des lecteurs de blocs, ils vendent de tout. Mais on ne peut pas, dans l'industrie, dire que quelque chose n'existe pas, étant donné que le Japon commence à diffuser. Sony, en plus qui est japonais, ne va pas dire « Ou alors, ils diffusent au Japon, mais je ne veux pas lancer de téléviseur. » Non, non, on ne préfère pas, nous. On laisse les gens regarder ça sur je ne sais pas quoi, mais pas de téléviseur, nous, surtout. Oui, forcément. Soyez sérieux, trois secondes. Donc, en effet, on le montre pour que les gens rêvent, mais pour l'avenir. Du coup, est-ce qu'on peut espérer avoir des versions consommateurs, des trucs abordables, pour 2020 ? Parce qu'en 2020, les japonais vont en avoir besoin, si eux, ils ont du flux, ça veut dire qu'il y a un marché qui va exister. Le marché, l'efférence déjà au Japon, c'est qu'il y a une antériorité sur le 8K. Il y a des téléviseurs Sharp en vente depuis deux ans, en 8K. Donc, les prix sont en train de chuter sur place. Nous, on a encore une latence par rapport à ça. Acheter en import au Japon. Oui, mais ceux qui sont au Japon, quelquefois, c'est des anciennes références, les nouveaux sont chers. Donc, Sharp, depuis deux ans, moi, j'ai vu le prix chuter. Tu veux, quelque part, on trouve des modèles, maintenant, 8K, 3500 euros. Ah oui, quand même. Oui, en taille 65. Oui, c'est ça. J'ai vu à la FNAC aussi, ils ont... En 65, en tout 3500 euros. Donc, tu vois, le truc, c'est que le Sony, on est dessus, mais parce que 17 000 euros, c'est parce que c'est sa taille. C'est à 2 mètres, 2 mètres 10. Donc, ils attaquent directement. Sony a dit, pas de petite taille. C'est-à-dire, pour eux, petite taille 65, 75. Il n'y a pas que ça aussi, parce qu'on évoque la partie sonore, parce que cet écran-là aussi dispose d'un son, quand même, qui est assez remarquable pour un téléviseur. Eh bien, écoute, quand on lui met 12 centimètres d'épaisseur à un LCD, on a plutôt intérêt à lui bourrer un petit peu l'arrière-train. Donc, c'est ce qui a été fait. Et ils ont... Excusez-moi. J'ai contre-pété. C'est peu. C'est peu. Je suis désolé. Je suis désolé. Donc, en effet, si les gens de Sony qui me regardent, je ne m'excuse pas, parce que c'est vraiment de la vie, aussi, de dire des choses comme ça. Écoutez, ils ont décidé que le produit pouvait se substituer à ce qu'on appelle la barre de son. Ça coûte un peu cher. Déjà que le produit coûte 17 000 euros, on ne va pas rajouter en plus de 3 000 dessus avec un système. Donc, l'engin a carrément 12 haut-parleurs en frontale et 4 subwoofers à l'arrière. Déjà, j'ai dit ça, j'ai envie de m'arrêter. Donc, il y a 80 watts qui peut débiter comme ça. Et donc, on n'a pas besoin officiellement d'une barre de son. Il est Dolby Atmos, en plus. C'est vrai que quand nous, on était devant l'écran, comme il est déjà assez gigantesque, on avait l'impression d'être recouvert par le son. Donc, il nous disait que ça faisait un petit peu simulation Atmos avec effectivement ce son qui recouvre un petit peu l'ensemble. Oui, il est Atmos officiellement. C'est-à-dire qu'il est en... Ce que vous avez vu n'était pas Atmos, mais il est en cours de mise à jour. Parce que ce n'était pas définitif le modèle qu'on a. D'accord. Donc, il faut la mise à jour. En effet, avec les 4... Enfin, les 12 haut-parleurs frontaux, ils vont réussir à faire une élévation parce qu'il y en a 2 en bas et 2 en haut. Donc, il n'y a plus qu'à simuler l'élévation. Ça reste de la simulation, attention. C'est pas le cinéma avec 72 haut-parleurs. Donc, ça reste un produit. Mais l'idée, c'est de dire t'achètes ça, ça coûte sa blinde, mais tu n'as pas à acheter un système audio. Il peut servir d'enceinte centrale, si tu as déjà le système. D'accord. C'est-à-dire qu'il faut commuter en scène centrale. Ah oui. Donc, si on a bien un home cinéma à la maison, on le laisse en centrale. Il a uniquement les dialogues. Ce qui est bien, ça vient du téléviseur. Tu as les mecs qui parlent devant toi, tu as les effets sur le côté, la musique, le machin, en carriole. Est-ce que du coup, si tu fais ça, si le mec est à gauche, tu l'entends parler à gauche et pas au centre, en fait ? Ça, tu sais ou pas ? Ah bah oui. Ça dépend du mixage. Ça dépend pas du téléviseur, ça. D'accord. Si tu dis le mec à mixer sur le... Non, il va être le côté. Si il est mixé là, là... Du coup, est-ce que c'est vraiment utile ? Parce que tu me dis qu'il n'y a que les pros qui vont s'en servir pour t'apprécier sans le son et les particuliers qui vont l'acheter. Si tu as les moyens de mettre 20 000 balles dans un écran, tu as les moyens de te payer un vrai atmosphère. Il peut y avoir des surprises. Un mec achèterait uniquement le monolithe en disant « Moi, je fous tout mon fric là-dedans et comme ça, il fait tout. » Tu sais, les gens peuvent être surprenants et c'est ça qui est bien. Tu vois, le public est très surprenant. Ça va comme réponse ? J'adore cette émission. Par contre, si quelqu'un peut nous allumer l'écran, je crois que le retour, c'est éteint. Francis, par exemple. Allez, Francis. Francis. Surtout que c'est important dans une émission qui est en direct de savoir ce que pensent les gens. Exactement. C'est primordial, dans tous les cas. L'idée, c'est... On va conclure, effectivement. C'est comme tu veux. Moi, je peux t'en faire trois heures. Oui, on n'a pas trois heures, malheureusement. On aimerait bien. D'accord. Pour terminer, on a effectivement... Tu parlais tout à l'heure. La version, on a vu, c'est 78 pouces. Non, c'est 85. 85 ou 98. Et 98, celle-ci est à... 80 000. 80 000 euros. C'est du matériel pour rêver, pour le futur, pour dire ce qui va se passer. Tu sais, il y a 10 ans, on aurait pu faire cette émission ici en parlant de l'évolution vers le 4K, en parlant de téléviseurs full HD qui proposent quelque chose et où le public, derrière, va avoir les choses, mais ça va arriver. À Roland-Garros, il y avait les essais en 5G, il y avait les essais en 8K. Oui, tu as fait une vidéo, d'ailleurs. J'ai fait une vidéo là-dessus. Ils sont en train de poser les pions de tous les côtés. Tous les pays posent les pions. Ce n'est pas uniquement français, c'est international. C'est ça qui est passionnant, c'est de suivre ça. On s'aperçoit... C'est surtout l'Asie qui pousse à fond là-dessus. Ils sont au taquet. Ils sont au taquet. Je veux dire, tu sais que je passe mon temps là-bas et je les vois, les mecs. Tu vas dans les magasins au Japon depuis 3-4 ans, tu vois des téléviseurs 8K, tu te dis, mais ils sont en plein délire. Non, ils y vont. Et tout, on y va, au lait cœur, on y croit. Et c'est l'Asie qui envoie les produits et qui donc pousse les infrastructures à bouger dans le reste du monde. Heureusement qu'on est là quand même. En tout cas, merci à Pépé pour cette chronique parce que la 8K, c'est l'avenir. Comme tu l'as dit, ça va arriver. C'est une partie. Ne jetez pas vos téléviseurs, ils vont servir encore longtemps. Non, mais je sais que les gens peuvent paniquer en disant oui, allez, c'est foutu, on va crever. Non, mais même pas. Gardez tout ça. Attendez tout doucement, les prix vont chuter, les programmes vont arriver, ça va être tout mignon. Vous verrez, on dépenserait plein de fric. Donc, regardez mes vidéos, vous aurez encore plus envie de dépenser des tunasses. Les tunasses graves, quoi. Allez, merci. En tout cas, merci Pépé. Garde bien cette énergie. On te laisse rejoindre le canapé. Je vais demander maintenant à Thibaut de nous rejoindre sur la table là-bas avec Maximilien. On va vous parler de cinéma maintenant et notamment de Spider-Man Homecoming. Est-ce que j'ai zappé quelque chose ? Far From Home, pardon. Excusez-moi. Homecoming, ça fait un petit moment. C'était quoi, 2017 ? Deux ans. Deux ans, effectivement. Far From Home, donc c'est le nouveau Spider-Man du MCU. Est-ce qu'il est bien ? Est-ce qu'il n'est pas bien ? Eh bien, on en débat tout de suite. Ah, ben voilà, la caméra est juste là. Regardez, tout est bien placé. On a un joli gant de tannot. On a un joli carton, on prend le gant. Waouh ! Non, non, je suis très bien là. C'est son micro. C'était ? Deux millions. C'était son micro. Est-ce qu'à la régie, on m'entend toujours ? Il y a quelque chose qui est tombé. C'est super. Super. Oh, t'es fort. C'est bon. Tout va bien. T'es fort, t'es fort. Putain, mais c'est à toi. Ouais, c'est le mien. C'est le mien. Tout à fait. C'est le gémat. Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? Donc, Spider-Man Far From Home qui sort le 3 juillet. C'est la semaine prochaine pour vous dans toutes les salles de France et de Navarre. C'est ce qu'on dit la suite directe de Avengers Endgame. Ça, c'est un fait. C'est la suite directe. Ça se passe. À la fin d'Endgame, il s'est passé énormément de choses. On peut en parler quand même. Alors, effectivement... Marcus m'a dit... Marcus ne l'a pas vu. Il est dans la salle. Maxime, je suis désolé, les gars. Je suis navré, mais on ne peut pas faire du spoiler-free et vous parler d'un truc. On ne peut pas vous en parler sans vous en parler et surtout, on ne peut pas vous parler d'un nouveau truc qui se pose uniquement, qui repose ses bases sur un truc qui est sorti il y a 3 mois, les gars. Alors, attention. On va effectivement, du coup... On peut vous préserver Spider-Man. Voilà, Spider-Man, on ne peut plus, les gars. On va être vraiment spoiler-free sur Spider-Man. Par contre, sur Endgame, on est un petit peu obligé. Et comme le dit Sibir Marcus, il fallait le regarder aussi. Ça fait 4 mois, tu aurais pu le regarder quand même. Les gens qui pleurnisent qu'on leur spoil un truc un an après, ça va. Si tu avais envie de le voir, on a vraiment tout ça. Il n'y a pas vu une guerre. J'avais vraiment envie, j'ai juste vraiment pas eu le temps. Donc, tu ne nous en veux pas si on est obligé de parler de ce qui va... La, 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 pour toute l'achronique. Tu ne peux juste pas chanter, du coup. Il faut préserver. Voilà. Il faut savoir un truc, l'air de rien, il y a eu 10 films Spider-Man. C'est beaucoup, en fait. Beaucoup plus qu'on ne le pense. Et dans le MCU, c'est le cinquième film Spider-Man en 3 ans. Donc, en fait, l'air de rien, ce Spider-Man-là, on n'a jamais autant bouffé. Avec Spider-Man ? Avec Spider-Man, bien sûr. Où il apparaît. Oui, il apparaît. Ouais, non, mais l'air de rien, juste, je m'en suis rendu compte du fait qu'en fait, on n'a jamais autant bouffé. C'était il y a longtemps, Sam Rémy, quand il partait. Et Tobey Maguire qui passe son temps à pleurer. Oui, mais non, ne pas toucher à Tobey, s'il te plaît, parce que c'est Tobey. C'est vrai ? Moi, je pense qu'on peut l'oublier totalement. Toi, tu voudrais oublier tous les Spider-Man. Non, Andrew Garfield, c'est mon préféré. Franchement, j'aime bien Tom Holland, mais je trouve que le meilleur, ça reste Andrew Garfield. Est-ce que tu fais partie des gens qui disent que, en fait, le meilleur Spider-Man, ce serait Andrew Garfield, filmé par Sam Rémy ? Non, alors non, pas Sam Rémy. C'est Tobey Maguire, Tobey Maguire pour moi. Pour moi, ça restera... Tobey Maguire ? C'est ta claque, c'est pas possible. Mais je t'aime bien. Hein ? Donald Renew, mais. Donald. Oui, Donald. Ou Daniel. Daniel Renew. Daniel Renew. C'est le Spider-Man noir, c'est le alter ego. Exactement. En tout cas, revenons à nos moutons. Far From Home. D'accord, on l'a vu tous les trois, tous ensemble. On n'a pas débriefé, juste après, très peu, parce qu'on a envie de se préserver. Donc, première question que j'ai envie de vous poser, est-ce que ce Spider-Man Far From Home est à la hauteur de ce qu'on attendait par rapport à ce qu'ils nous ont vendus ? C'est vraiment une question compliquée. Oui, c'est compliqué. Je crois que j'attendais pas la même chose que toi, j'attendais pas la même chose que lui. T'attendais quoi quand même ? Qu'est-ce qu'on attendait quand même de ce Spider-Man Far From Home ? Moi, je suis très blasé par rapport au MCU au sens où j'attends plus du tout d'un film qui passe juste après ce genre de... Enfin, tu vois, les films juste avant les Avengers et juste après l'Avengers, souvent... Ils bougent trop, quoi. C'est du filler. Si tu veux, d'un point de vue scénaristique, il y a plein de choses à faire. Moi, je vais te dire, j'ai détesté Spider-Man Far From Home. J'étais choqué, là, j'ai fait, quoi ? Je vous attends deux secondes. Est-ce qu'en régie, c'est possible d'avoir, vous savez, les deux grosses cases ? Ah, c'est bien. Ah, t'aimes bien ça. Qu'on ait un équilibre entre les deux grosses cases. C'est rapide. Oui, mais Happy l'a bugué. Il l'a bugué. Merci. Non, 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 j'ai pas du tout détesté ce film. J'ai pas du tout détesté ce film parce que... Je t'ai pas demandé si tu l'as détesté. Je te demande est-ce qu'il est à l'enfer. En fait, moi, j'attends plus qu'à passer certains bons moments. Je fais la même chose depuis qu'ils ont fait Harry Potter au cinéma. Je prends ce qui me plaît, je laisse derrière ce qui me plaît pas. Il y a des trucs qui tiennent bof debout. Je pense que ce qu'on peut reprocher à Spider-Man Far From Home, c'est d'être un teen movie. C'est d'être un teen movie dans le MCU juste au début de l'été parce que fondamentalement, il va servir à nous faire aller prendre la clim dans les salles de cinéma. Il va pas nous faire grandir dans ce qu'on fait le MCU. Après, la difficulté, c'est que tu passes après 22 films, une fin de Endgame qui n'a pas forcément plu à tout le monde. Moi, il m'a beaucoup plu parce qu'il m'a fait un petit clin d'œil souvent, intelligemment, même parfois grossièrement et c'est pas grave, ça fait plaisir à Tony Stark qui me manque terriblement et je m'en suis rendu compte hier. On regardait le film. Non, je te jure, c'est vrai, on regardait le film et il y avait des trucs qui étaient... Parce que le lien entre Spider-Man Tom Holland et Tony Stark... Marcus, il est pas bien là. C'est ce que je te dise. Voilà, il me manque mais tu savais. Tu savais, tu savais, tu savais, tu savais. Voilà, tu savais. Du coup, la relation quasi filiale qu'ils avaient ensemble, Spider-Man et Iron Man, exactement, dans les films, était assez bien foutue. La fin de Endgame avec le retour de Spider-Man qui revient après avoir disparu, après l'éclipse, parce que Spider-Man Far From Home nous explique comment on résout dans le MCU cette histoire de pendant 5 ans, il y a des mecs qui sont partis en poussière et qui sont revenus exactement là où ils étaient. Certains ont vieilli, d'autres non. Avec le même âge. Avec le même âge, tout pareil, ils reviennent en mode bonjour. Ça s'appelle les éclipsés. Les éclipsés, le blip. Ça donne lieu justement à des situations assez rigolotes parce qu'en fait, c'est des gamins, Spider-Man, il a 16 ans dans le film. Donc c'est vraiment un pur ado. J'ai l'impression qu'il n'a pas vieilli depuis le début, la première fois qu'on l'a vu. Mais en vrai, si tu regardes, ça s'enchaîne assez bien. Ça s'enchaîne très bien mais il a toujours 16 ans effectivement, donc il est parti 5 ans et il revient il a toujours 16 ans. Par contre, tous ses camarades de classe qui ont eu la chance de ne pas être éclipsés par Thanos sont plus vieux que lui aujourd'hui. Exactement, la vanne dès le début du film avec le... En fait, ce qui est assez bien, les amis, c'est qu'en fait, on répond à plein de questions dès le début du film. Alors sans vous spoiler quoi que ce soit, il y a une scène de début de film, d'ouverture de film complètement, complètement what the fuck. Moi je retiens juste un truc, c'est le comic sans MS avec Whitney Houston. C'est super. Le film s'ouvre sur ça et c'est vraiment génial et justement, ça répond aux questions de les Avengers qui n'ont pas survécu à Endgame. Qu'est-ce qu'on en sait ? Qu'est-ce qu'on en pense ? Et l'éclipse, alors comment on la traite ? Donc on se rend compte que finalement, dans Endgame, les mecs chialaient leur mère, il y avait trois gars qui se baladent dans New York. En fait, on le vit plutôt bien. En fait, on le vit plutôt bien, tout le monde reprend, la vie reprend son cours. La vanne, justement, c'est le gars dans la télé du lycée qui explique, il dit mais je ne comprends pas, c'est quand même cette histoire de machin. Je suis parti il y a cinq ans, mon petit frère est plus vieux que moi maintenant. Et voilà, donc ça amène un côté un peu humour. Justement, la question que je me pose, est-ce que ce film-là, alors on le sait, il y a toujours eu beaucoup d'humour dans tous les films du MCU. D'ailleurs, c'est l'équilibre qui permet justement d'être plutôt agréable à suivre. Mais est-ce que justement, on n'a pas sombré avec Far From Home dans une team comédie ? Tout simplement. Si, absolument. Film comédie. Je pense que c'est une comédie. Ça fait partie des choses qui sont très mal faites, c'est le rythme des vannes. Il n'y a que ça. Si vous avez vu la bande-annonce, dans la bande-annonce, je vais partir du principe que vous l'avez vu parce que c'est quand même compliqué de passer à côté. Dans la bande-annonce, on découvre que Spider-Man décide de partir en voyage scolaire. À ce moment-là, il a un plan pour essayer de conquérir MJ. Et en fait, ses vacances d'été à travers l'Europe sont interrompues par Nick Fury. Il y a une menace qui s'appelle Les élémentaux. Les élémentaux, qui sont des méchants qui existent dans le comics. Et on place Mysterio avec Jack Gyllenhaal. Marcus, tu as l'autorisation de sortir de cette salle si tu as envie. Tu peux revenir juste après. Il chante le « Oh 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 » Franchement, moi je peux te comprendre vraiment parce que si tu veux sortir, on vient te chercher après. Non mais c'est Martho. Moi je n'ai pas vu mais c'est assez difficile. Pour moi, cette scène-là, la scène en fait, elle est très très drôle dans la bande-annonce où au moment où on découvre Nick Fury, moi je trouve que c'est très bien foutu. En revanche, cette scène-là marque pour moi c'est comme un très bon stand-up. Ça dure une heure, une heure, une heure dix. Tu as un rythme qui est bien et tout ça. Là, au niveau MCU, je pense qu'on a perdu le rythme parce que la vanne qui est faite dans toute la scène de Nick Fury, Nick Fury, il est badass. Nick Fury, je suis tellement content de l'avoir retrouvé parce que du coup, dans Endgame, il revient mais on le voit à la scène de fin, quelques instants et tout ça. Il avait une belle part aussi dans Captain Marvel juste avant. Non mais totalement. J'étais très heureux de ça et je trouvais que c'était vraiment bien foutu. L'humour autour de ça désamorce beaucoup trop et ne crée pas de rythme d'enjeu. Du coup, le film, ce qu'on peut reprocher à ce film-là, c'est qu'en fait, 50 minutes pour démarrer. C'est vraiment 50 minutes pour démarrer et c'est très, très... Moi, à un moment donné, je me suis dit c'est pas possible, c'est pas possible, on me balade, ça me plaît pas, je suis content de voir les persos, je suis content de voir tout un tas de trucs mais les gars, il faudrait que le film démarre. et Mysterio, pour ceux qui ont vu et lu les comics, moi, je trouve que le personnage est très bien traité. On ne peut pas beaucoup vous en dire parce que justement, ce serait commencé à vous révéler des choses mais le personnage est vraiment, vraiment bon. Jack Gyllenhaal est vraiment, vraiment bon. C'est là où moi, je ne suis pas d'accord avec toi. Je ne suis vraiment pas du tout. Effectivement, le personnage de Mysterio est bien traité dans le film, je parle du super-héros mais le personnage de Jack Gyllenhaal, c'est-à-dire lui-même, l'acteur, je trouve qu'il est très effacé. Je trouve que finalement, on ne le voit pas tant que ça. Tu vois la moitié du film quand même. Lui, il dit qu'on le voit à 15-20 minutes mais je trouve que c'est un personnage assez récurrent du film. Mysterio, il y a plein de trucs que je n'ai pas trop aimé dans le film mais je trouve que Mysterio, c'est un peu la plus grande réussite du film. Tu le vois dans la première scène du film. Je trouve que Jack Gyllenhaal surjoue son personnage en permanence et que surtout l'écriture léger quand même. La scène dans le bar, on n'en dira pas plus. Elle était un peu tout moche. Mais la scène dans le bar, c'est très difficile de vous en parler comme ça mais la scène dans le bar, c'est la scène, si vous suivez le film, c'est la scène qui vous permet de comprendre ce qui va arriver dans le film. La scène dans le bar, elle est assez fondatrice. Si tu veux, il y a une problématique pour Spider-Man, qui arrive juste après Endgame, c'est qu'en fait, les gars, ça fait deux ans qu'on a Josh Brolin et Thanos pour jouer des personnages hyper couillus qui tiennent la route. Ils ont mis dix ans à construire les Avengers, à construire les New Avengers, à construire tout ça. Derrière, tu arrives avec un film qui est... Même Homecoming, c'était un film un peu faible. C'était l'histoire de Spider-Man derrière. Far From Home, c'est la suite mais ça reste... C'était un petit peu rafraîchissant Homecoming parce qu'on découvrait... C'était très rafraîchissant, il y avait des mécaniques très sympas. Et on découvrait surtout un nouveau Spider-Man un peu plus ado, intégré dans la MCU. On a l'impression que c'est le prolongement et que ça n'a pas beaucoup évolué. Avec tous les événements qu'il y a eu dans Endgame, le côté un peu dramatique... Je sais que c'est un film pour l'été, je sais qu'il faut un peu dénoter par rapport au côté tragique de Endgame, mais on sent qu'il n'y a plus d'enjeux. Les élémentaux, ils sont quand même assez mineurs. Oui, mais parce que... Il n'y a pas d'enjeux. C'est difficile, j'ai toujours peur avec le tchat parce que j'ai hyper peur de spoiler. Il y a une raison pour laquelle les élémentaux sont mineurs parce qu'en vrai, en vrai, en vrai... Je sais pourquoi. Je sais pourquoi. Et point. Mais si tu veux, il y a un truc qui est... Je suis désolé, j'ai perdu ce que je voulais te dire. Non, non, mais... Si tu veux, Spider-Man, c'est un personnage qui est de toute façon plus léger. C'est-à-dire que quand on a fait Amazing Spider-Man, quand on a fait les Spider-Man de Sam Raimi et tout ce que tu veux, c'est très dramatique, c'est très tragique. Spider-Man, ce n'est pas tragique. Le comics, le personnage de départ, est fun. Il lui arrive des trucs hardcore. Mais le gars, en fait, ne se départit jamais de son humour. Ce n'est pas Deadpool. Mais si tu veux... Non, mais de là à partir en full comédie teenage, non. Mais je ne pense pas que ce soit une full comédie teenage. Je pense qu'il y a trop de gags. Je pense qu'il y a trop de gags. Je suis d'accord. Mais ce n'est vraiment pas une full comédie teenage. Vas-y, suis-moi. Non, mais t'inquiète. Le Spider-Man qui a été initié avec Homecoming, c'est le même réalisateur, on ne l'a pas dit, c'est John Watts. C'est Spider-Man qui est toujours adolescent. Il a 16 ans et même, en fait, il n'arrive pas encore à assumer son rôle de super-héros. Même dans Far From Home, ça se sent. C'est Spider-Man. C'est Peter Parker. Oui, d'accord. Mais au bout d'un moment, quand même, justement, il y a la fameuse phrase de grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Je pense que le créneau ne va pas tarder à arriver dans un prochain film Spider-Man. Ça arrive. Mais du coup, il a du mal encore à introduire un héros qui s'assume. Vraiment. Et du coup, c'est ce qui me fait un peu sué, c'est d'avoir toujours un gamin qui n'a pas encore les épaules, qui est quand même moins maladroit que dans le film précédent, mais qui fait quand même des conneries monstres. Et moi, au bout d'un moment, j'ai envie de voir aussi un Spider-Man qui soit un peu plus carré. C'est-à-dire, trop de films de production. Moi, je pense qu'à la fin, ce film, on y est. Je pense aussi. Le truc, c'est qu'on sort de Endgame. Donc, il aurait, moi, je pense, dû avoir déjà ses responsabilités. J'ai retrouvé ce que je voulais te dire. Il est déjà un peu plus mature, quand même. J'ai retrouvé ce que je voulais te dire. C'est super léger. T'as détesté Iron Man 3. Je pense que t'as détesté Iron Man 3. Exactement. On est exactement dans la même analogie que le mandarin. Le mandarin, autre, mais qu'est-ce que t'avais pensé de Iron Man 3, Tony Stark étant, comme d'habitude, grosse crise de confiance en lui, sauf qu'on est post-Avengers, post-Vortex au-dessus de New York. Il est complètement marqué et terrorisé, angoissé, à l'idée de penser au vide, au néant et aux attaques extraterrestres possibles. Dans Iron Man 3, il fait des crises d'angoisse et c'est donc le jeune garçon qui l'aide, qui l'aide lui aussi à renommer un chien. Et du coup, Iron Man et Tony Stark envoient perpétuellement l'image de je suis le plus fort, je suis le plus intelligent, je suis le plus riche et quoi qu'il arrive, peu importe les décisions que je prends, c'est les meilleurs. Cette analogie-là, ce truc-là, psychopato, ça me cassait la tronche. C'était bien, ça allait, tu ne peux pas être le meilleur du monde tout le temps et faire des crises d'angoisse d'ado. Là, si tu veux, cette même crise d'angoisse, on la retrouve très vite. C'est-à-dire que dans Far From Home, dès qu'on va parler de Tony Stark ou dès qu'on va essayer de demander à Spider-Man puisque c'est l'un des Avengers restants s'il va prendre la suite, s'il va être à la hauteur de machin, il va se passer des trucs dans la tête de Peter Parker qui vont le faire lâcher et qui vont donc faire jouer cette fibre que tu dis de pas de confiance en lui, refus de la responsabilité et ainsi de suite. Il a 16 piges. C'est-à-dire que Tony Stark, il est devenu Iron Man parce qu'il vendait des armes qu'il s'est fait plomber la gueule au Moyen-Orient, qu'il a été kidnappé, mutilé et que la seule manière qu'il avait de s'en sortir c'est de créer cette armure-là. Donc de donner une forme à sa mégalomanie. Peter Parker, on passe son temps à le dire, c'est... Il a subi ses pouvoirs au début. Et c'est surtout le super-héros du quartier. Oui, bien sûr. Tu vois, Franklin E. C'est vraiment ça. Qui n'arrête pas de répéter tout le long du film. On n'arrête pas de le dire et on n'arrête pas de le dire aussi dans Infinity War d'ailleurs quand il dit mais à quoi ça sert d'être le héros du quartier s'il n'y a plus de quartier ? Donc il commence un peu à prendre ses marques. Far From Home, ça dessine Peter Parker pour devenir un bon Spider-Man qui va devenir un vrai Avenger. Ce qui n'était pas le cas. Ça fait quand même cinq films dans lesquels il apparaît et dans lesquels j'ai besoin de retrouver aussi mon Peter Parker. En plus, il se diffère quand même vachement... J'ai mal à mon Peter Parker. Il se diffère vachement des anciens films Spider-Man. À la base, c'est comme un héros qui ne veut pas révéler son identité à sa tante, à MJ. Là, du coup, sa tante le sait déjà. Je trouve que c'est très bien. Marisa Tomei, Marisa Tomei, Marisa Tomei, Marisa Tomei, Marisa Tomei. Pousse en l'air, évidemment. Marisa Tomei, Marisa... J'ai une question aussi à vous poser. Est-ce que le fait de retrouver un Spider-Man qui sort justement de New York, de Manhattan, de ces grattesiers, de ces buildings-là où en fait il virevolte, verticalité et je trouve que toutes les scènes d'action sont quand même assez plates. Avant de répondre à celle-là, c'est pas Marisa Tomei ? Si, c'est ça. On s'en fout pas un peu. Bah non. Bah non. Mais tu l'as répété dix fois, c'est trop fou. Pourquoi ça se dirait ça ? Marisa. Mais pourquoi ? Ça le clown ? Marisa. Mais en français. Tu dis Thomas, toi ? Ou tu dis Thomas ? Moi, je me dis Thomas. Tu dis Thomas. Tu dis Thomas. Je suis allemand de basse. Je suis allemand de basse. Je dis Thomas. Tu vois de qui je parle ou pas ? Tu vois à quoi elle ressemble ? Marisa Tomei, bah très bien. Bon bah voilà. Donc le message est passé. Je la connais. Mais bâtez-vous. Mais bâtez-vous. Je vais l'appeler maintenant. Marisa, ouais. Qu'est-ce qu'il y a ? C'est pas Marisa. Reprenons le fil de notre discussion. Pour répondre à ta question, moi c'est un truc qui commence un peu à me déranger. C'est à la fois bien de faire sortir Spider-Man de son habitat naturel, tu vois, qui a toujours été... De son habitat naturel ? C'est-à-dire, il est parti en Europe ? Bah non mais, ça a toujours été Manhattan à la base, c'est son fief. Déjà, il le faisait partir à Washington DC dans Homecoming. Et puis à Berlin. Après, après il part à Berlin, enfin avant, après il part dans l'espace. Enfin bon, c'est quand même un joyeux bordel. Et au final, je crois que ça fait cinq films du MCU, on ne l'a même pas vu, on ne le voit quasiment pas dans sa ville natale à New York, dans Manhattan. Et je suis d'accord, c'est cool de le voir explorer aussi l'Europe. Ça, ok, ça fait respirer un petit peu, mais il ne faut pas oublier non plus les racines de Spider-Man. Comme je dis, je sais que je pense qu'à la fin de ce film-là, on arrive... Il est du Queen's. Oui, je sais. Mais on arrive au Spider-Man que l'on connaît déjà mieux, mais je trouve que ça fait quand même cinq films introductifs et c'est peut-être un peu long. Et j'ai envie d'avoir peut-être un peu plus de drame. Je partage ton avis. Oui, mais du drame, tu sais. Non mais il lui arrive des choses encore aussi dans sa vie, tu l'as dit. Pour l'instant, il était là, genre... Mais attends... Ok, il y a Marvel, il y a Disney, etc. Non mais en dehors de ça, il y a un truc dont on ne peut pas parler parce qu'on ne veut pas vous spoiler le film. C'est peut-être la question que je vais te poser parce que le temps court, malheureusement, il faut qu'on enchaîne un petit peu. C'est justement cette fameuse question qui a été un petit peu l'argument vendeur de Far From Home. Je ne suis pas d'accord avec toi. Ça n'a jamais été un argument vendeur. C'est un argument vendeur pour les mecs qui ont envie pour leur baisser. Non, je ne suis pas d'accord. Tu regardes les trailers, on va parler effectivement, sans vous spoiler, le multiverse. Le multiverse, quand tu le vois dans le trailer, c'est quelque chose qui est largement mis en avant pour te dire attention, il s'est passé quelque chose dans Endgame, on va peut-être réparer les erreurs scénaristiques qu'on a faites parce qu'on évoque dans Far From Home le multiverse. Le trailer a fait un buzz de ouf. Bien sûr. Il a fait je ne sais pas combien de millions de vues en 24 heures. Je crois que c'est l'un des records parce qu'effectivement, à partir du moment où ils ont lâché le trailer et ça a parlé du multiverse, tout Internet s'est excité, moi le premier. Je me suis dit, ils vont réparer les conneries qu'ils ont faites dans Endgame. Franchement, c'est le trailer. On n'en parlera pas plus mais pour moi, justement, c'est une trahison et quand tu vois le film final de Far From Home, pour moi, c'est de la publicité à mensonger. Moi, je ne peux pas répondre à ça parce que ce serait spoiler le film. Littéralement, je ne peux pas... Bien sûr, on ne va pas le faire. Je veux que tu le dises aux gens parce que c'est important. Tu sais que je ne peux pas répondre à ton argument parce que ce que je pourrais utiliser ce serait révéler dans le film. Je suis d'accord avec toi qu'il y a une mise en avant du multivers dans la bande-annonce. Néanmoins, si c'était histoire de... Si les mecs avaient prévu de développer comme les gens le rêvent, on vous verrait bien dans le film comment c'est développé. Et je prends des pincettes, putain. Je suis obligé, là. Je suis obligé. De le développer, les mecs n'auraient pas fait... C'est pour ça que ce serait intéressant peut-être qu'on fasse une vidéo poste. Bien sûr. Après, on en parlera avec grand plaisir. Avec grand plaisir. Mais en vrai, il y a un truc. C'est très bien fait, ça. C'est pas mal, hein ? Abonnez-vous ! Voilà, très bien fait. Non, non, mais en vrai, en vrai, si tu veux, après Endgame, les gens ont commencé à regarder Endgame et se dire putain, la vache, mais les gars, ils ont quand même trollé Retour vers le futur pour parler du voyage dans le temps alors que Retour vers le futur, ça marche pas top mais ça tient debout. Endgame, il y a plein de trucs qui déconnent. Du coup, post-film, t'as les réals, t'as les mecs qui ont commencé à dire alors en fait, ce qu'on n'a pas mis dans le film parce qu'il nous manquait 853 millions coller des machins et tout ça. Si les gars avaient mis le budget de Spider-Man et avaient apporté toutes les réponses dans Spider-Man, ils se seraient pas sués à expliquer aux gens, ils auraient fait comme d'habitude full Disney, full Marvel, faites-nous confiance les gars, le film suivant va vous blaster la gueule. Non, ils ont fait conférence de presse sur conférence de presse pour limite s'excuser alors le film, il est fifou, on bat des records, on le ressort en salle avec des scènes supplémentaires. Non, 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 voilà, on veut battre Avatar, il nous manquait quelques millions mais en vrai, j'irai le voir quand même, je vais aller le voir, je vais être honnête, je vais le voir, point. Mais si tu veux, je pense que le multiverse tel qu'il est traité, moi je vais te dire un truc, attention, je vais te dire un truc, je suis très content. Putain, mais non, mais non, je suis très content, je suis très content parce que... C'est le trailer le plus malhonnête de la Terre devant Patrick Paganic. Attends, des trailers malhonnêtes ? Des trailers malhonnêtes ? Tu veux qu'on parle du trailer d'Hellboy ? C'était le film. En fait, c'est malhonnête un trailer, mais c'est que du bullshit les gars, on parle de mystérieux, mystérieux. Mais ça c'est facile justement de partir sur le fait que ça soit mystérieux pour te dire, hé les gars, on ne peut pas aller trop loin, on ne peut pas aller trop loin. Je ne suis pas d'accord. Non, mais on ne peut pas parler aux gens là, tu vois, c'est la question qui est difficile. C'est le problème. Je suis navré, on faudra faire un droit de réponse. Je dois faire un droit de réponse, Maxime, si tu veux. Non, mais c'est hyper obligatoire parce qu'on ne peut pas vous révéler des trucs du film et en n'arrêtant pas de vous dire qu'on ne peut pas vous révéler des trucs si vous n'êtes pas trop cons et vous n'êtes pas trop cons. Vous arriverez à déduire certaines choses. Moi, je ne veux pas vous gâcher ce film. J'ai passé un... Ah le bâtard. Moi, j'ai passé un bon moment. J'ai passé un moment très agréable, mais on l'oublie très rapidement. je me rappelle de toutes les vannes, mais c'est moi. J'adore Happy, j'adore la scène Spider-Man slash Iron Man. Elle est super douce, elle est super agréable. Je trouve que malgré tout, effectivement, Mysterio est bien traité et ce n'était pas facile quand tu connais le personnage dans les comics. Ça, c'est bien fait. J'ai bien apprécié. Jusqu'à là, toute fin de la scène post-générique. Et on va en parler aussi. Il y a des scènes d'action qui sont vraiment très bien réalisées qui m'ont marqué. J'ai pris du plaisir sur certains trucs, même si globalement, c'est vrai que ça manque d'enjeux. Dans le MCU, je pense que ça n'a vraiment pas beaucoup d'importance, même si a priori, Spider-Man aura de plus en plus d'importance à l'avenir. D'ailleurs, je me demande bien c'est la merde. C'est clair. Effectivement, la post-générique... On ne pourra pas parler du post-générique. On ne peut vraiment pas parler du post-générique. Il est juste, effectivement, les deux ceux qu'on a vus sur les réseaux sociaux en disant qu'il était un post-générique absolument fou, ça l'est. Il faut vraiment que vous restiez jusqu'à la fin. Il y a deux scènes post-génériques. C'est surtout la première. C'est croustillant. C'est super. C'est pas genre le truc qui va... Je vous le dis, la scène post-générique, elle est géniale d'été jusque-là. Moi, ça restera un film très léger, un film d'été, popcorn, blockbuster, écrit de façon succincte, un peu sommairement. Ils avaient tout mis dans Endgame, les gars, ils n'avaient plus de jus. Et pour moi, ça reste effectivement, comme un peu dans les animés japonais, un filler, un peu aux F. Mais quel film va prendre la place maintenant ? C'est tout, justement... C'est quoi ? Quel héros ? Wolverine. Oh non. Je pense que ce sera Wolverine. Vu, revu, Wolverine version MCU avec un nouvel acteur. Mais c'est fini. T'as dit quoi, Marcus ? L'intrépide. L'intrépide, effectivement, selon Marcus. En tout cas, on va s'arrêter là, les gars, parce qu'on ne peut vraiment pas aller plus loin. On a une émission qui va débrouler. J'espère qu'on pourra en reparler par la suite parce que c'est difficile. J'espère aussi. J'espère que sur le chat, vous ne nous en voulez pas trop. On a essayé vraiment d'être le plus discret possible. On a quand même laissé quelques indices. On va passer à la suite de l'émission et c'est le test de la semaine. Faut-il l'acheter ? On va vous parler de Judgment. Tous ceux qui sont sur le canapé sont déjà en train d'y jouer. On va essayer de mettre un peu de l'ordre. Je vais demander à Damien de se retirer du canapé. Vous vous retirez de où ? De quoi ? Pour que je prenne ta place et on va jouer à Judgment avec tous les gens. Générique et place au test de la semaine. Belgor, Belgor. Belgor, Belgor Judgment qui vient tout juste de sortir sur PlayStation 4. Judgment qui est connu au Japon sous le nom de Judge Eyes. C'est ça, Lorlie ? C'est toi qui l'as testé pour jeu actu. Tu lui as mis la très belle note de 16 sur 20. C'est pas mal. Je te fais totalement confiance même si on l'a un peu surestimé. Pourquoi tu commences ton discours comme ça ? Pourquoi ? On va voir. Je me rappelle d'une émission où on avait joué à ce jeu-là et on l'avait beaucoup trollé à l'époque avec un gameplay qui me semblait totalement archaïque. À la jap. C'est ça qui me pose le problème. Aujourd'hui, on va découvrir pas mal de séquences, mais est-ce qu'il n'y a pas un côté un petit peu parce que c'est un jeu japonais et on est un peu plus indulgent ? Non, je ne trouve pas. Je trouve que les mécaniques s'imbriquent bien les unes dans les autres et puis c'est vrai que le style japonais et les fidèles à lui-même, ce n'est pas quelque chose qui a essayé de se renouveler. Ils ont appliqué la même recette dès le départ. Donc, Yakuza a servi de base justement pour Judgment. Je trouve que ça colle bien. En plus, tu retrouves immédiatement tes repères. D'ailleurs, on est en train de se balader dans la peau de Yagami Sen donc en fait qui est le héros du jeu et comme tu peux le voir ils ont réutilisé la même map que Yakuza 6 avec le même moteur graphique le fameux Dragon Engine. Donc voilà, c'est un jeu. Alors, je sais qu'à la rédac on m'a pas mal trollé parce que je disais que le jeu était superbe. Je ne retire pas un seul mot de ce que j'ai dit. Pour moi, le jeu, franchement... On dirait chien de mou quand même, non ? Non, non. Tu peux sauter au-dessus des mecs ? Vas-y, montre-leur, c'est crédible. C'est à Japon. Je pense qu'on est pratiquement tous été. C'est super bien fait. Super réaliste. Franchement, on a l'impression d'être dans les rues. En fait, c'est vraiment très détaillé. Évidemment, il y a un petit peu d'aliasing, tout ça, mais c'est quand même assez joli quand tu regardes comme ça. Exactement. Non, je suis tout à fait d'accord. On va essayer évidemment d'être des trollers de bistrot. On va essayer de bien argumenter et comprendre aussi pourquoi ce jeu mérite la note de 16 sur 20 pour toi, Aurélie. Quelles sont justement ces grandes qualités sur le jeu ? On sait que c'est une sorte de spin-off de Yakuza. Pour certains, ça peut effectivement paraître un petit peu léger parce qu'il recycle un petit peu tout ce qui a été fait, notamment le quartier de Kabukicho, évidemment. Et en quoi ce titre-là se démarque ? Alors déjà, ce qui est bien par rapport à Yakuza, c'est que tu as l'histoire qui est vraiment prenante. Là, je suis tombé sur des mecs, comme ça, on va pouvoir avoir un peu de baston. Donc c'est une histoire qui est vraiment prenante du début à la fin. Tu as fond dedans, tu as quelques longueurs, mais c'est vraiment le point fort de Yakuza. Et c'est pour ça que quand tu ne connais pas le jeu, c'est vrai que si tu te réfères qu'aux qualités techniques du jeu, tu te dis « bon, voilà, c'est un peu archaïque ». C'est vrai que quand tu vois le personnage en train de se battre, tu te dis « bon, c'est un peu rigide, c'est vrai ». Même s'il est beaucoup plus fluide quand même que ce qu'a pu être Yakuza 6. Mais c'est surtout au niveau de l'histoire que Judgement est un jeu hyper intéressant. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que ce n'est pas un jeu que tu vas pouvoir juger en 10-15 minutes. C'est un jeu pour moi qui colle parfaitement à un bon live stream qui a duré 2-3 heures. C'est un jeu où il y a beaucoup de tchats et beaucoup de paroles. Donc c'est un scénario qui prend du temps à se mettre en place. Mais une fois que tu es dedans, vraiment, tu es à fond dedans et tu es pris dans le truc. Tu es vraiment dans le truc. En plus, il faut savoir que c'est vrai que tu incarnes un avocat déchu qui s'est recyclé en détective privé. Et au départ, les deux histoires, donc en fait, il y a une histoire avec un sidekiller et l'histoire qui l'a amené justement à laisser tomber sa robe d'avocat. C'est vraiment deux histoires distinctes. Au fur et à mesure, tu vas avoir une sorte de complot derrière qui fait que les deux histoires vont se rejoindre et c'est vraiment cool à suivre. D'accord. Je vais poser, j'aimerais bien avoir l'avis de BP. Toi qui est souvent allé en Asie et notamment au Japon. Autant que vous. Vous êtes allé aussi ? Oui, bien sûr. Mais j'aimerais aussi d'avoir ton oeil de non-gamer. Quand tu vois un jeu comme celui-ci, tu as vraiment l'impression d'être à Tokyo. Je suis sidéré même parce que même les détails des distributeurs de boissons et tout, tout est incroyable. Les restaurants, ces petites camionnettes qui sont là, la façon dont les gens se déplacent dans les rues de Tokyo, dans les petites ruelles. Ils ne rushent pas. Les japonais sont vraiment assez étonnant. Puis tout à l'heure, je suis sidéré pendant que tu es en train de parler, je regardais justement le jeu. Tous ces détails, on y est vraiment. On peut acheter une boisson. C'est ça qui m'a surprise que autant d'ailleurs qu'Ozashi, acheter directement des canettes de bière, de la boisson et tout. Là, tu ne peux pas bizarrement. Là, tu ne peux pas, d'accord. Direct dans chez vous, tu pouvais le faire. Dans chez moi. L'autre force aussi visuelle de ce jeu, ce sont la modélisation des visages, des expressions étonnantes. C'est ouf. En plus, ce qui est bien, c'est que par rapport à Kiryu-san, qui était un personnage un peu taciturne, une âme un peu solitaire, là, tu as beaucoup plus de personnages secondaires et du coup, ça a obligé les développeurs à soigner les animations faciales. Du coup, tu as beaucoup plus de personnages soignés visuellement parlant que dans Yakuza 6. D'accord. Et là, parmi les nouveautés justement de ce judgment qui n'était pas dans les anciens jeux Yakuza, c'est l'intégration des sous-titres français. Ça, c'est une grande première. Ça fait des années qu'on attend ça. Je crois que dans Yakuza, peut-être le premier sur PS2, me semble. Des remakes, non ? Ou peut-être le remake ou peut-être sur PS2, il me semble qu'il y avait des sous-titres français. Mais en tout cas, c'est vrai que c'est... Après, ils s'étaient contentés d'un doublage en anglais avec des sous-titres en anglais. Mais c'est vrai que les fans, ils devenaient fous parce qu'ils n'arrivent pas à comprendre l'histoire. Même si, c'est vrai, ce n'est pas non plus des grandes discussions de malades. Mais quand tu es anglophobe, c'est vrai que c'est compliqué à suivre. Marcus, toi, tu t'aimes bien, toi, ce genre de jeu ? Les Yakuza, tout ça ? Ça, affreusement moche. Je suis désolé. On clash avec Pépé Garcia. Mais non, mais c'est bien, ça fait le débat. Mais c'est la dernière fois qu'on est venus, on avait déjà vu ce jeu. J'ai l'impression que c'est un jour sans fin. Je reviens ce calvaire à chaque fois. Je trouve qu'ils se déplacent comme une merde, qu'ils ne sont pas très expressifs, que le décor est déprimant. Alors, je vais vous déprimer encore plus avec Tchernobyl juste après. Non, on dirait un jeu de Dreamcast. Et qui aurait été un beau jeu à l'époque. Genius ne valide pas du tout. Avec 20 ans de retard, je trouve que c'est un bon jeu, mais c'est trop tard. C'est comme Shenmue. Je pense qu'on aura le même problème avec Shenmue. Je pense que Shenmue, ça va être pire que ça. En 2000, on va dire. allez, on va aller jusqu'à 2000. Mais après ça, ça va être compliqué. Je trouve les combats poussifs. On voit qu'il y en a un qui se bat, les trois autres qui restent à côté à attendre. Bon, tout à l'heure, il y en a un qui t'a acheté un vélo. Ça m'a fait rire. Mais sinon, voilà, je trouve vraiment non. Puis cet univers ne me botte pas. À la limite, je préfère Yakuza où là, je ne sais pas, je suis un peu plus pris par l'univers et tout. Je n'aime pas ce système de combat. Je trouve des décors vides et inutiles. Ok, tu es dans les rues, mais tu ne peux rentrer dans aucun endroit. Tu ne peux pas aller dans un restaurant t'acheter un petit truc ou je ne sais pas. Si, tu peux rentrer dans quelques bâtiments. Si, tu peux rentrer dans un resto, manger, tu peux le voir aussi. Alors, tu parlais tout à l'heure de rigidité au niveau des combats à l'horlie. Moi, je ne suis pas tout à fait d'accord avec toi. Je trouve qu'au contraire, c'est plutôt fluide. Tu enchaînes plutôt pas mal les mouvements. En quoi tu trouves que c'est rigide ? Le fait que tu compares par exemple à Assassin's Creed ou à d'autres jeux de par exemple, Sipin Dogs, je trouve qu'il était quand même plus fluide que Judgement. Tu vois ce que je veux dire ? C'était au niveau de l'interaction aussi qui était un peu... Pour moi, Sipin Dogs, c'est la référence au gameplay core à core. Parce que moi, mon jeu fétiche serait GTA mais le seul problème depuis des années, c'est le core à core sur GTA qui est vraiment tout lent, tout rigide. Sipin Dogs qui s'inspiraient déjà de Batman un petit peu. Déjà, voilà. Avec le côté de tout le monde et tout qui était super. Avec le décor aussi. C'était incroyable. Dans le coffre et tout, c'était super. Et non, quand je vois ça, je trouve ça... Moi, c'est vrai que c'est pas... Il y a un peu de racing mais encore une fois, ça compense avec le détail des rues, le détail des visages. C'est rare d'avoir dans un jeu un jeu où t'as quand même des visages expressifs. Ah oui, c'est pas très beau. C'est pas GTA VIII mais bon, je trouve que voilà, quand on regarde, je suis pas outré. Il y a quoi comme autre décor que la ville ? Non, en fait, t'as que... Que Tokyo ? Qu'Amurocho, en fait. Que ce quartier. Il y a qu'un seul quartier. Alors que dans Yokozashi, c'est t'avais aussi Hiroshima. C'est facile d'avoir un quartier aussi détaillé. Vous qui êtes des fans de Red Dead Redemption et de GTA, j'ai du mal à penser que vous puissiez... C'est pas pareil. Disons qu'après, on aborde un jeu de façon différente. Moi, que ce jeu-là se déroule uniquement à Tokyo, ça me dérange pas. Moi, ce qui me dérange, c'est qu'après, c'est que c'est la mise en scène que je trouve vraiment désuète aujourd'hui. Et c'est vrai que parfois, je me dis qu'on trouve quelques... Comment dire ? On est indulgent face à ce genre de jeu parce que c'est japonais et on sait à quel point on a beaucoup d'affection avec le Japon. Mais c'est vrai que parfois, bon, il y a d'autres jeux peut-être moins... Comment dire ? Euh... Moins flamants qui se font... Comment dire ? Qui se font détruire plus facilement que Yakuza, tu vois ? Toute cette série qui a quand même une aura un peu particulière auprès d'une élite de joueurs, en fait, j'ai envie de dire ça. Moi, je défends pas parce que... En tout cas, moi, je vois ce que tu veux dire. Moi, je suis pas du tout fan du Japon parce que c'est un jeu japonais. Au contraire, je serais même plus sévère. Mais c'est vrai que par contre, quand tu dis le côté mise en scène, c'est old school. Ça, c'est clair. On dirait qu'on a un jeu sur un jeu... Tu sais, les histoires sur PS2 à l'époque, tu vois ? C'est un peu ça. Mais encore une fois, je suis pas choqué. Moi, je trouve que... Alors, c'est sur... T'as été volé. Non, non, non. Attends, c'est pas la meilleure note. Il y a des notes qui sont hautement supérieures dans la presse. Au-dessus de ça ? Ils ont fumé du fion, là. Ils ont fumé. Non, mais en fait, chez le copain de jeuxvideo.com, ils ont mis 17, par exemple. Ils ont mis 17 ? Ouais, je trouve ça quand même assez cher payé. C'est bien, alors. Tu sais le mec le mec vendu. Non, non, ça l'est beau. Non, mais en tout cas, à la minimum 15, je pense que, bien sûr, ça l'est beau. Après, moi, je vois ça comme ça. J'ai pas fait de jeu. Ça se trouve, l'histoire est incroyable. Tout ça, je vois que... L'histoire est vraiment fun. En plus... Voilà, moi, j'ai pas vu... Si tu veux, alors c'est vrai, je rejoins un peu Maxime, tu peux avoir l'impression que c'est un peu un peu kawaii les histoires, mais c'est aussi ce qui fait le charme du Japon, tu vois. C'est vrai qu'il y a des histoires un peu... Par rapport à nous, occidentaux, on se dit, c'est un peu flingué, c'est un peu comme un japonais. C'est un autre style. Voilà, c'est un autre style, mais honnêtement, quand t'es dans l'ambiance... J'aime bien, tu vois, les petites pavos qui arrivent, les petits... En fait, moi, ce que je me dis, c'est qu'on prend exactement le même jeu avec les mêmes mécanismes. On dit que c'est un développeur occidental qui l'a fait. On le transpose dans un autre monde, l'univers... En Angleterre. Il se fait des glingos. Il se fait des glingos, je pense. Non, on n'est pas d'accord ? Non, mais ça dépend de l'univers que tu mets derrière. Ça dépend de l'univers que tu mets derrière. Honnêtement, Judgment, il a un univers de ouf. Après, on peut dire ce qu'on veut. C'est un repompé Yakuza 6, ok. Mais ce qui est cool aussi, c'est que tout le monde avait peur un peu que le fait d'incarner un nouveau personnage qu'on ne s'y attache pas. Et vraiment, je trouve que Yagami-san, il s'en sort extrêmement bien. Il a sa propre personnalité, il a port du cachet au jeu. C'est qui ? Comment t'as dit ça ? Yagami. Yagami, c'est lui en fait. C'est le héros. Ah, c'est le héros. Il s'appelle Yagami, d'accord. C'est pas l'acteur. Non, c'est pas l'acteur. Juste un truc, c'est vrai que c'est une pensée un peu... Oula, il va être dépouillé. C'est une pensée un peu archaïque, mais c'est vrai qu'au jour, vraiment, rouler... Voilà, c'est ça. Ça fait un petit peu jeu à l'ancienne. Alors, c'est un petit peu con parce que ça ne se résume pas à ça, le jeu. Mais aujourd'hui, quand tu fais un Steeping Dogs à GTA où tu peux tout faire, tout faire, rejouer à ce genre de jeu, ça bloque un peu. C'est un peu bridé. On se rappelle de l'émission, on avait eu cette séquence de filature qui était complètement... J'ai l'impression d'être dans une autre dimension. Tu vois ce que je veux dire ? Et ça, j'ai relué un petit peu partout, mais personne n'en parle. C'est même pas archaïque. Et tu parlais sur... Ça a 20 ans de retard, tu vois ce que je veux dire. Tu parlais sur le système dans un jeu qui n'est pas japonais, je sais pas si tu te rappelles, du jeu The Getaway ? Tout à fait. The Getaway qui sortait, qui était à Londres, qui était différent. Et putain, c'était quand même autre chose. Alors, c'était pas un grand jeu. Il s'est fait déglinguer. Il s'est fait déglinguer, mais tu vois, au moins, tu peux rouler sur les gens. Déjà, à l'époque, tu pouvais tout prendre et tu vois, tu avais des côtés intéressants. Mais après, l'histoire doit être sûrement... Oui, après, j'imagine que le jeu arrive... Moi, j'ai vu que là. J'ai vu que là. ...qui arrive justement à nous captiver sur d'autres éléments du gameplay. Et ce qui est bien, pour un peu skiver le gameplay... Non, mais j'ai rien. Honnêtement, alors, OK, il y a quelques archaïsmes, mais vraiment, c'est pas choquant. Ce qui est cool aussi, c'est qu'ils ont repris la ville de Kabukicho. Ils ont vraiment mis beaucoup de contenu dans la map, dont des mini-jeux. Donc, t'as des jeux d'arcade. Tu peux jouer entre eux à Virtua Fighter V, à Space Arrière, Puyo Puyo, donc c'est vraiment cool. Ah, c'est un Puyo Puyo, je retire ce que j'ai dit. Et pour les tournois, par rapport aux autres, ils prennent ce jeu pour jouer. Parce qu'il n'y a pas Virtua sur PS4. Et les petites interactions, les gens, ce que les gens pensent, tu as les petits trucs qui pop-up, genre, est-ce que ma fille va venir une star, tout ça ? Est-ce que tu peux interagir avec ça ? Oui, en fait, t'as plein de petites... On va dire... Ah, Off the Dead, là ? Ah, Off the Dead, là ? Ah, bah oui. C'est ça. En fait, c'est juste cosmétique, si tu veux. Oui, c'est ça. Et par contre, t'as plein d'affaires secondaires que tu peux résoudre. Des quêtes annexes, en plus de l'intrigue principale. C'est ça qui est cool. Et tu peux aussi nouer des relations, des liens avec les différents personnages. Tu peux débloquer des objets en plus, tu peux aussi te donner un coup de main. Par exemple, t'as le vendeur d'une boutique, s'il voit que tu t'es attaqué par des mecs, il va danser une espèce de brochette brûlante que tu vas pouvoir enfoncer dans les dégâts. T'as quand même une petite vie dans ce qu'il se passe. T'as une vie dans l'enjeu là, franchement, c'est... Tu t'es pas mal, quoi. D'accord. Bon, ça, ça fait partie des mini-jeux. Il y a quoi comme mini-jeux sympa, justement ? Après, t'as le poker. Est-ce que t'as toujours le côté un peu comme Yakuza, tu vas avoir les petites hôtesses, ce genre de choses. Ils ont intégré ça. En fait, ils ont... Il y en a plus nulle part, donc... Ils citent ça au Japon ? Ils ont tout repris. Il y a même le bar à la maternelle. Et du coup, ça développe une technique. Tu fais la technique de l'homme ivre, en fait. Ah ouais, c'est sympa. Tu te tapes contre les mecs. Ah, génial ! Vraiment, ils ont fait... T'as plein de bonnes idées, quand même. Il y a des bonnes idées. Avec Lay. Et tu parlais des interactions tout à l'heure avec Sleeping Dogs. Ils ont vraiment rempli le jeu d'interactions. On peut jouer là où il faut catcher, là ? Voilà, tu peux, normalement. Ah ouais ? Et voilà. Oh, monkey ball ! Est-ce que t'en fais, toi, Pépé, quand tu vas au Japon ? Là, ça me fait kiffer. Est-ce que, comme nous, tu ne gagnes jamais, en fait ? Jamais. Jamais. Je pense... Mais moi, ça m'amuse de le faire, mais je ne gagne jamais. Non, mais tu sais qu'il y a vraiment des techniques pour vraiment réussir. Je ne la connais pas, la technique. Ah non, mais c'est un truc de malade. Moi, ça fait ça. Voilà, je me retrouve avec le machin. Je dois repartir, les quatre fers en l'air. Ça glisse comme ça, le truc. Je suis là, mais... Faut le prendre par les oreilles. Ça me déglingue, mais je continue. Non, mais il y a vraiment à avoir des peluches énormes. Je suis admiratif. Il y a vraiment des vraies techniques. C'est des complices. Franchement, quand tu regardes, c'est quand même vachement détaillé. Alors oui, c'est petit, c'est restreint, mais la ville, elle est super bien. Ah non, moi, je trouve que l'ambiance y est. Moi, je trouve que la grande force, évidemment, de ce judgment et de tous les Yakuza de manière générale, c'est l'ambiance, c'est l'atmosphère. On a vraiment l'impression d'être à Tokyo. Moi, ce qui me dérange souvent, c'est le côté un peu archaïque du gameplay et de la mise en scène qui, aujourd'hui, en 2019, n'est pas vraiment up-to-date. En 4D, on sortirait presque le poulet dans la rue. Et voilà. Et ils ont mis des vraies enseignes. Genre là, par exemple, on rentre dans le restaurant, on regarde les PNJ, ils sont censés manger, quand même. Ils ne font rien. Ah, ceux de... Ils sont debout devant les tables. Ils sont debout sur un mur. Non, là, tu t'es trompé, c'est un glory hall. Ah la vache ! Non, mais tu vois, à un moment donné, il faut... Mais de la vie. ils sont dans un restaurant, fais-les manger, quand même. On est en 2019. Il faut choisir la bouffe. Non, mais ça, c'est pour toi. Et les autres. Je valide. C'est des vraies photos de bouffe. Je valide. Mais n'empêche, on l'a fait, ça. On l'a fait. On l'a fait. Cette enseigne existe vraiment. Tu parles vraiment aux chefs. Bien sûr. Ça, on l'a fait. Et c'est ultra bon. C'est super bon. Et c'est super bon. Par contre, tu manges vite. Par contre, ouais, j'ai mangé vite. Et pour ceux qui se posent la question, en fait, si vous regardez bien la barre, la jauge en haut. Alors, je ne sais pas si on va la voir. Petit entrecôte de bœuf, 300 grammes. 300 yens. On ne la voit plus, malheureusement. Bon. D'accord. On pourrait, on pourrait, on va... On est au cours d'une mission, donc il me suit un peu partout. On pourrait en parler longtemps. Je pense qu'on va peut-être faire un petit live stream de plusieurs heures pour vraiment déceler toutes les subtilités de ce jeu. Parce que tu n'es pas le seul à penser que c'est un bon jeu. Je ne suis pas fou, les amis. Je ne suis pas fou. Moi, par exemple, je suis très fan de Mass Effect. D'accord ? Mass Effect, on va oublier le dernier, Andromeda, mais en tout cas, les autres, techniquement, ne sont pas très loin de ça. Ce n'est pas éblouissant, les personnages... Oui, mais c'était il y a combien de temps ? C'était il y a 10 ans. Oui, mais n'empêche que j'ai beaucoup de plaisir à jouer à Mass Effect parce qu'il y a un scénario hyper riche, des personnages auxquels tu t'attaches, plein de scénarios possibles, d'actions possibles, d'armes, de véhicules, etc. Donc, si tu veux, la technique, ce n'est pas très grave si c'est un peu à la ramasse par rapport aux autres trucs, du moment qu'on t'offre autre chose, notamment l'émotion de l'attachement au personnage. C'est ce que le Reli a l'air de dire. Tu t'attaches à ce personnage, à ces intrigues qui se recoupent, etc. C'est assez intelligent. Donc, au final, même ça, c'est moins mon univers que Mass Effect qui est du Star Wars, finalement. Donc, je pense que je ne rentrerai pas de toute façon là-dedans, mais je peux comprendre que quelqu'un qui est fasciné par le Japon puisse faire un peu abstraction que celle de Mass Effect. On va oublier Andromedad, mais voilà. Je me dis, quelqu'un qui aime cet univers, si le Siena est aussi bien ficelé que tu le dises, je comprends qu'on puisse aimer. Non, mais je pense que sur le chat, là, ils vont... Il est en feu. Oui, il est en feu. Tu vois, par exemple, les murs invisibles. Les murs invisibles en 2019. Il y en a à Tokyo, il y en a. Tu sais, il y en a plein, pépé. Il y en a plein. Il y en a plein. Il n'y a que ça, là-bas. Il n'y a que ça. Plein. En 8K, c'est pas ce genre de choses qui t'empêchent de kiffer le jeu, honnêtement. Non, mais bien sûr, on titille, on trollait un petit peu de façon basique. Moi, je suis pour client dès qu'il y a un petit peu un GTA-like, un sleeping, un GTA, un Yakuza. Dès que c'est GTA-like, un True Crimes, ceux qui ont connu aussi. Moi, je le fais quoi qu'il arrive. Mais si le chat est chaud, on pourra faire un live stream sur le jeu. Je voulais juste dire qu'on fera un live stream parce que malheureusement, on a pas le temps et on a encore deux rubriques à faire. Donc, la nouvelle rubrique dont on va vous parler, la caméra est là. Eh bien, c'est Marcus Addy. Marcus Addy a décidé qu'on allait parler de Tchernobyl. Voilà, c'est ça. Déjà que le moral était dans les chaussettes avec Judgment, là, ça va être encore pire. On va se mettre là-bas sur la table bistro. Donc, je vais demander... Damien l'a vu, donc il va rester là-bas. Thibaut, Maximilien, vous allez venir ici. Genius, Marcus, on va là-bas pour en parler. C'est parti. Allons-y. 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 Ah, c'est générique. Allez, venez, on va se serrer parce qu'on est plus nombreux que prévu. Tu vas te faire engueuler. T'as les premiers, réduire les effectifs, plus de meufs, tout est raté. C'est clair. Je m'en fous, c'est bien ton été. Moi, je me laisse pousser les seins mais le ventre aussi. Ah, tu veux pas faire ça, toi ? Non, parce que Tchernobyl, moi, j'ai pas envie. Vous devez être spoilé ? Regarde derrière toi, Derrière toi, attention. Ah ! T'es tardé. T'es tardé ? Tu es radieux. Non, non, reste avec nous. Fais-nous des blagues un petit peu. Oui, on va en avoir besoin. C'est la série qui démoralise totalement. Marcus, vas-y, démoralise-nous un petit peu le moral. Alors, Tchernobyl, déjà, c'est vrai. Je suis désolé de l'apprendre à ceux qui ne le sauraient pas. En 1986, au mois d'avril, le réacteur numéro 4, je crois, de Tchernobyl a explosé carrément. Ça a valu des radiations dans toute la région. C'est extrêmement grave, plus grave que Fukushima encore. Pour la petite parenthèse, moi, je me suis rendu là-bas. Tu es allé à Tchernobyl ? Je suis allé à Tchernobyl, l'or d'après-cours, pour Solker. Aujourd'hui, les radiations sont deux fois... Je crois que c'est plus les radiations, c'est 30, c'est le degré acceptable et ils sont à 10, 15 là-bas. D'accord. Après, à toi de voir si c'est... T'as eu des enfants, tout va bien ? J'ai eu des enfants, nos enfants, ils se portent très bien. Ils ont combien d'eux ? Il a trois couilles. Il va bien ? Mais je ne sais pas si vous avez vu, il y a Mamie Twin qui est revenue, qui a fait un super documentaire sur sa chaîne YouTube. Que LCI a parfaitement retranscrit. Oui, voilà, bravo. LCI, ce n'est pas la première fois. Moi, ils m'ont fait la même chose pour GTA. C'est terrible. En fait, pour GTA IV, je me souviens, ils étaient venus me voir en disant oui, alors, faites partie des premiers à l'avoir testé. Est-ce que c'est possible de venir vous interviewer sur le jeu ? On ne va pas vous parler de la violence du jeu, ne vous inquiétez pas. Pas de problème. Ils viennent, 20 minutes d'interview. 20 minutes d'interview. À la toute fin, ils me posent la question pourquoi le jeu est interdit au moins de 18 ans ? C'est quand même un jeu où on peut tuer des gens. Certains parlent de simulation de meurtre. Ils me prennent juste le passage. C'est un jeu où on peut tuer des gens. C'est une simulation de meurtre. Et le présentateur nous dit qu'on peut aussi violer des gens dans le jeu. Et voilà tout ce qu'ils ont retenu de mon interview de 20 minutes. Donc, Mami Twins, si tu me vois aujourd'hui, sache qu'ils ne sont pas à leur premier. C'est la télé, ils sont comme ça. En 1986, par exemple, quand c'est vraiment arrivé, Tchernobyl, on ne l'a pas su tout de suite. On a su trois jours après que quelque part en Ukraine, il y avait un réacteur qui avait... On me dit que ça pue au niveau de l'Europe de l'Est. Voilà. Le truc a pété. Et puis, évidemment, il y a eu un nuage radioactif qui a traversé toute l'Europe. On dit que le nuage ne passe pas chez nous. Y compris la France, effectivement, mais qui est censée s'arrêter par magie à la frontière. Après, justement, la série parle bien de tout ça, de comment les autorités soviétiques ont essayé de gérer les choses et de les cacher, essentiellement. Et comment, par ricochet, de notre côté aussi, c'était un peu on ne veut pas paniquer les gens, donc on va essayer d'en dire le moins possible. De toute façon, c'est ça qui est terrible avec cette série et cette incidence, c'est qu'il n'y a rien à faire. C'est-à-dire que même si on a vidéo genre « Oh, les gars, il y a de la radiation », ça ne change rien, on serait irradié de toute façon. Donc, la terre, les salades, etc., et ce qu'on allait bouffer serait irradié de toute façon. Donc, ça n'aurait pas changé grand-chose. Donc, cette série est géniale parce qu'elle se base sur des faits réels. Elle est très bien documentée. Alors, il y a des gens qui argumentent plus ou moins comme quoi c'est plus ou moins précis, mais enfin, je dirais qu'à 80-90%, il semblerait que ce soit très réaliste. On romance pour faire une série. Oui, mais c'est très peu romancé. La plupart des personnages qu'on voit dans la série existent, ont existé ou sont morts pour la plupart malheureusement de cancer. Où est-ce qu'on peut la voir, cette série ? C'est sur OCS. C'est sur OCS. Ça a été diffusé. Je pense qu'elle doit être en replay maintenant. Il y a cinq épisodes. Ça se regarde assez vite. Je conseille de les regarder assez vite. Il y a cinq épisodes. C'est une mini-série. Moi, j'en ai regardé un par jour. Encore une fois, ça m'a pourri ma semaine. Ça m'a déprimé. C'est-à-dire qu'on baigne dans cette série dans une ambiance qui est terrible. C'est l'Union soviétique de l'époque. Les années 80. C'est-à-dire... Pré-chute du mur. Avant la chute du mur, bien sûr. Ce n'est pas tout à fait la démocratie. Effectivement, l'époque est extrêmement bien rendue. Les vêtements, les véhicules, le matériel, la technologie, les téléphones, tout ça est incroyable. Les gens qui clopent sans arrêt. Ce n'est pas forcément en Tchernobyl le cancer. Ils sont tous en train de clopper tout le temps. Je pense qu'on va mourir dans la réaction. On va suivre vraiment tout ce qui s'est passé à Tchernobyl. De l'incident lui-même, on saura seconde par seconde ce qui s'est passé. En fait, ils ont fait un test. Ils ont dû faire, c'est fou, mais un test de sécurité pour vérifier que le réacteur pouvait continuer à tourner même sans électricité sur des groupes électrogènes, etc. Et ils ont pris une série de décisions catastrophiques qu'on fait qu'à un moment, le réacteur est parti en sucette et c'était absolument incontrôlable. Donc, on voit toutes ces étapes. On voit comment ils essaient de récupérer le truc, comment ils envoient des pompiers sur place alors que c'est radioactif et qu'ils vont tous crever mais les mecs ne s'en rendent même pas compte. Ensuite, il y a des débris qui sont sur le toit qu'il faut évacuer. Ils essaient d'envoyer des robots que leur prête, je crois, l'Allemagne, qui crame direct parce qu'il y a trop de radiation. Mais comme c'est l'Union soviétique, ils ont dit qu'il n'y avait pas trop de radiation parce qu'ils ont des compteurs qui s'arrêtent à une certaine limite et évidemment, les petits compteurs qu'ils ont, ils lui ont direct au taquet donc ils disent je ne sais pas, il y a trois rades ou je ne sais pas. En fait, il y en a 300 mais le compteur ne va que jusqu'à trois. Donc, officiellement, il n'y a que trois. Donc, les Allemands envoient des robots qui sont capables de rester à des petites radiations pas à des grosses et le truc explose direct. Le ministre japonais, tu sais, après Fukushima, tu sais, il dit non mais tout roule, ça passe. Regardez, si cette eau était contaminée, je ne la boirais pas. Et il la boit devant des caméras, les mecs font elle n'est donc pas contaminée et le mec est là. Oui, voilà, c'est ça. C'est passé au JT après Fukushima, il dit tout roule, tout va bien. Et le ministre, le vrai, le gars, il boit et tout. Regardez. Les Japonais ne sont pas loin des Soviétiques dans la façon de traiter les choses. Un peu plus de transparence, ils sont obligés parce que les moyens techniques internet aujourd'hui font qu'on est beaucoup mieux informés. Tu ne mettrais jamais trois jours. c'est fou de voir comment le gouvernement essayait de gérer les choses, comment tout ça est totalement incontrôlable et moi, c'est ce que je retiens de tout ça au final. Aujourd'hui encore, maintenant qu'il y a en plus l'explosion de l'Union soviétique, ces réacteurs sont toujours là-bas, dans des pays qui ne sont plus unis par la Russie comme il l'était avant, qui sont livrés à eux-mêmes dans des conditions épouvantables pour certains. Ils sont dans des coffrages maintenant. Oui, à Tchernobyl, tout ça a été coffré, on voit aussi tout ça après. Mais tous ces réacteurs sont encore activités. Nous aussi, on a fait Sennheim, une chouette centrale qui ne doit pas être beaucoup mieux que ce qu'était Tchernobyl à l'époque. En vrai, le vrai côté déprimant de la vraie vie quand on sort de la série télé et compagnie, c'est qu'en fait, aujourd'hui, les spécialistes qui bossent sur les centrales nucléaires nous disent mais en fait, les gars, elles sont vétustes de ouf. C'est-à-dire que ça peut arriver perpétuellement tous les jours, tout le temps, sur nos trucs à nous, sur les trucs de l'eau. On ne sait pas gérer ça. On ne sait pas gérer les déchets. C'est-à-dire que quand bien même on voudrait nous protéger, on va enfouir dans le sol des trucs qu'on ne sait pas traiter du tout. Donc, ils vont pourrir l'écosystème à 50, 60, 60 ans. Donc, la vraie problématique du nucléaire, c'est que Tchernobyl, ça nous ramène et la série nous ramène à notre réalité de maintenant. C'est que ça peut péter demain qu'on ne pourra rien y changer. Absolument rien faire. Et quand on voit les conséquences et encore une fois, ce qui est génial, c'est qu'on voit l'incident, comment il s'est produit, pourquoi ? Une série d'incompétences, d'accidents, c'est l'équipe de nuit qui vient relayer l'équipe d'avant. Ils devaient procéder à l'essai quelques heures avant et ça a été retardé mais ils veulent le faire absolument parce qu'ils voudraient bien monter dans la hiérarchie, etc. Donc, il y avait cette espèce d'union soviétique, de système soviétique qui est vraiment pesant sur tout ça, sur toutes ces décisions qui les pousse à commettre des erreurs. Et une fois que la catastrophe est enclenchée, on assiste à comment essayer d'enrayer ça pour que ça ne devienne pas plus grave parce qu'on comprend bien à un moment que s'ils n'avaient pas réussi à intervenir comme ils l'ont fait et ça s'est joué à très peu de choses, la moitié de l'Europe était inhabitable pour 10 000 ans. C'était un truc de fou. C'est-à-dire que là, tu dis, je suis allé à Tchernobyl mais normalement, personne n'aurait pu y mettre les pieds pendant 10 000 ans si des gars, en l'occurrence des mineurs, n'avaient pas creusé en dessous pour essayer d'empêcher que le réacteur carrément fusionne et que ça soit encore plus grave. Et les trois autres sont encore en activité. On en parle souvent de cette série Tchernobyl en ce moment. Beaucoup la considèrent comme étant la meilleure série du moment. En quoi cette série est vraiment très forte ? Tu me dis qu'il n'y a que 5 épisodes. C'est plutôt un film documentaire ? C'est une série fiction ? C'est quoi ? Damien, aussi, toi, tu l'as vu. Qu'est-ce que vous en pensez ? C'est presque un documentaire dans le sens où tous les faits sont vraiment traités en détail et inspirés de faits réels à part un personnage qui est une femme qui est censée représenter l'ensemble de scientifiques et pas une seule personne. Tous les autres ont existé, etc. Donc, c'est intéressant parce que c'est un documentaire sur ce qui s'est vraiment passé. C'est très bien joué. C'est très bien filmé. Tous les acteurs, on ne peut pas imaginer que c'est des acteurs. Alors, ils ont tous l'accent anglais. C'est un des reproches que les gens font à cette série. Ils sont censés être russes. Ils ont tous l'accent anglais. Mais je trouve que c'est mieux plutôt que des acteurs anglais qui parlaient comme ça, camarades. Ce serait ridicule. Donc, ils ont assumé ce qu'on appelle le syndrome John Wick. Dans John Wick, tous les mecs jouent des nationalités différentes. Ils sont tous anglais. Oui, avec des accents pourris. Tu ne comprends pas pourquoi ils font ça. Donc là, ça passe très bien. Ils n'ont pas pris des gens qui parlent des ukrainiens. Alors, ils auraient pu prendre des... Mais tu connais des vedettes ukrainiens, toi ? Là, on aperçoit deux, trois acteurs de Game of Thrones, par exemple. Des gens qu'on connaît un petit peu. Voilà. Donc, c'est... Et puis, c'est tous des acteurs. Et tous, ça s'efface devant les rôles. C'est-à-dire, on oublie que c'est des acteurs. On a l'impression d'assister à un documentaire avec des vrais personnages. Donc, c'est très troublant. C'est très bien filmé. L'image, elle est tout le temps vert, gris, jaune. Tu vois, c'est une espèce de ton déprimant d'Union soviétique. C'est vraiment l'Allemagne de l'Est. Enfin, vraiment, c'est terrible. On est à la Lipsy, que souviens-toi. Voilà, tu vois, c'est Lipsy pendant 5 épisodes. Le nom de la ville, moi, je suis déprimé. Oui, voilà. N'importe quelle ville de cette zone du mois samedi. Oui, voilà, Pripyat. Voilà, Pripyat. Alors, il y a un niveau Pripyat dans Traial. J'ai fait hier soir, au cas où, pour se remonter un petit peu le moral. Le mètre carré n'est pas cher. Le mètre carré n'est pas cher du tout puisque toute la ville a été vacuée. Donc, voilà, on voit pourquoi ça s'est produit. On voit comment ils ont essayé d'enrayer les choses et comment ils ont réussi, mais vraiment, à un cheveu. On voit l'héroïsme de tous les gens, des pompiers qui sont allés éteindre ce feu, des gens qui sont montés sur le toit qui ne pouvaient rester qu'une minute trente, quatre-vingt-dix secondes sur le toit. Sinon, ils s'étaient irradiés à vie. Ils l'ont été de toute façon, mais ils avaient quatre-vingt-dix secondes pour, avec une pelle, balancer des morceaux de graphite dans le truc, des trucs qui étaient hautement radioactifs. Donc, tout ça, tu le vois, tu sens le danger pour eux. Tu sens même le danger. À un moment, les gens assistent, ils sont sur un pont, ils assistent à l'incendie de la centrale. Il y a des petites particules qui volent, c'est très joli. Et les gens sont là, les enfants, c'est assez peu stylisés, c'est très réaliste comme style, c'est vraiment prenant, j'ai versé des petites larmes, il y a des moments où il y a trois gars qui doivent descendre dans la centrale, barboter dans l'eau radioactive pour essayer d'ouvrir des valves pour pas que l'eau soit contaminée. Il y a vraiment ces types se dévouent et ils s'en sont tirés. Oui, oui, voilà. Mais cette séquence, elle est quand même incroyable. Il y a des séquences vraiment de tension incroyables. Oui, oui, mais... C'est pas du tout... C'est pas du chien. C'est pas du chien. Les gens qui se peignent « Oh les gars, ils ont spoilé Narcos, il est mort, il se cobar ! » Oui, voilà. C'est l'histoire du monde. C'est comme le Titanic, on sait comment ça finit. Non, mais c'est historiquement, c'est ma place on a encore en vie. Oui, voilà. Alors qu'on s'inquiète beaucoup pour eux. Mais en tout cas, c'est très bien fait, très bien joué, c'est très prenant, très déprimant encore une fois, surtout quand on pense que c'est réaliste et que ça peut arriver à tout moment et qu'on ne pourra rien y faire. Et c'est ça qui est vraiment, je crois, le truc le plus terrible. Est-ce que ça vaut le coup d'avoir de l'électricité par des centrales nucléaires qui peuvent nous péter à la gueule sans que personne ne sache comment on gère quand ça nous pète à la gueule ? C'est un choix qu'on a fait et qui est quand même inquiétant. Donc il remet en question beaucoup de choses de notre vie quotidienne, ce qui n'est pas le cas de Game of Thrones. On s'en fout un peu de savoir si on pourrait avoir des dragons ou pas et si c'est bien ou pas. Je peux l'avoir avec toi. C'est vrai qu'au-delà du divertissement, j'espère que, sans faire le prof leçon, j'espère que ça donnera un petit peu un éclaircissement et les gens se rendront compte de ce qui s'est passé et ce qui s'est vraiment passé. Parce qu'aujourd'hui, il y a des gens au Tchernobyl, ils ne savent pas ce que c'est, ils ne savent pas ce qui s'est passé. Ils se disent que c'est New Avengers, Tchernobyl, c'est un perso et j'espère que les gens se rendront compte. Où est-ce qu'ils ont eu l'idée ? Les gens, ils voient la colline à des yeux mais c'est tiré aussi. Combien ? Combien de yeux ? Donc j'espère aussi que ça donnera aussi les classismes aujourd'hui. T'es trop optimiste. On ne sait pas. Mais en vrai, on le sait que les mecs, ils oublient, qu'on oublie, on oublie tout. On se rendra en compte un petit peu. Mais en vrai, tu vois, Tchernobyl, ça a eu lieu. C'était il y a 33 ans. On n'a rien changé. Rien changé. Ils ont amélioré un petit peu. Alors on voit aussi ça. Ils sont censés améliorer la sécurité des réacteurs. Oui, mais aujourd'hui, on sait que si ça pète, on ne sait pas quoi faire. Le gouvernement soviétique a mis des conditions à tout ça. Il y a eu un procès qui n'est pas mort ? Yuri, ouais, tu viens. Oui, voilà, c'est ça. Fallait des héros, fallait des coupables pour faire invaler un peu la pilule, etc. Écrire l'histoire. Et comment dire, réactualiser, refaire les réacteurs qui avaient un vrai défaut de conception, ça revenait à avouer que l'Union soviétique s'était trompée et que leurs scientifiques étaient des brèles et qu'ils n'avaient pas vu le coup venir. Donc ils ne pouvaient pas le reconnaître. Donc ils ont laissé ça comme ça et ils ont changé un peu en douce leurs réacteurs après, mais sans vraiment le dire. Donc tout ça, c'est très intéressant aussi, tout le mensonge d'État autour de ça, la pesanteur de l'administration, etc. Tout ça est très très bien montré. Par contre, je l'ai trouvé un peu inégal au niveau des épisodes. T'as des épisodes qui sont assez intéressants, d'autres qui sont nettement moins, notamment l'épisode qui est sur les liquidateurs et qui doivent du coup passer leur temps à chasser les animaux de compagnie qui sont tous irradiés parce qu'ils ont des poussières radioactives dans leur faveur. Quand même, c'est fou ça. Du coup, voilà, t'as ce côté enquête policière d'un côté parce que t'as les scientifiques qui sont là en train de se demander pourquoi ça a pété. Parce qu'au début, ils n'en ont aucune idée. T'as le côté damage control, c'est la merde, il faut qu'on arrive à limiter les dégâts. Et puis derrière, t'as plusieurs épisodes comme ça où finalement, on te montre une sorte d'activité annexe qui n'est pas forcément liée au reste. Tu dis plusieurs épisodes, il n'y en a que cinq. Il y en a que cinq. Non, non, non. T'en as un principalement qui est vraiment sur cette activité où finalement, tu vois des mecs en train de faire la chasse au chat et puis on te montre que c'est difficile. Oui, mais quand même. Il faut qu'il y ait combien de temps ? D'une heure, d'une heure ? À peu près une heure. Un peu plus d'une heure, je crois. Moi, c'est un peu plus d'une heure. Moi, je suis désolé, mais cet épisode, j'ai trouvé génial. Justement, on a un groupe de militaires dont un jeune qui s'engage là-dedans sans trop savoir ce qu'il va faire et on leur demande de tuer des animaux qui sont radioactifs. Mais c'est des animaux domestiques. C'est-à-dire que tous les gens qui ont été évacués de la ville, on est allé tuer leurs chiens, leurs chats. Toi, t'as des chats, je sais, moi aussi. J'aimerais pas qu'on vienne buter mes chats. Du coup, c'est une raison que je vois. Et puis, en plus, c'est totalement inutile. C'est-à-dire que de toute façon, ils vont tuer 400 chats et puis il y en aura 400 autres qui vont s'évader dans la nature. Ça ne change rien. Et le nuage n'est pas le nuage. Ce que je trouve très bizarre, c'est le fait qu'on doit te faire une heure et demie sur un type qui a un cas de conscience parce qu'il faut qu'il aille buter trois chiots. Et derrière, on te fait 30 secondes à tout casser sur le mec qui dit bon, ok, les robots, ça ne marche pas. On envoie des mecs à la mort. On envoie 3000 à la mort. Rien à foutre. Il faut nettoyer. Moi, je trouve que c'est assez équilibré. On voit aussi, alors ça, c'est le plus terrible, c'est les conséquences des radiations. On voit les pompiers qui se retrouvent à l'hôpital totalement irradiés. Il y a des maquillages. La peau fait les bulles. Oui, les gars des expédies spéciaux se sont surpassés. Les trucs, c'est terrible. Les blessures sont affreusement réalistes, etc. On voit que le corps se désagrège de l'intérieur et qu'on ne peut rien faire, qu'on ne peut pas soulager la douleur. Ils expliquent qu'au bout d'un certain moment, même la morphine n'est plus intégrée par le corps. Donc, ça veut dire que les mecs souffrent atrocement. C'est vraiment l'horreur nucléaire dans toute sa splendeur. Donc, c'est vraiment très prenant, très éprouvant. On s'attache à tous ces personnages, notamment le pompier qui est un des premiers sur les lieux avec sa femme qui le voit d'abord aller bien et ensuite dépérir. C'est assez terrible. Vraiment, j'ai trouvé ça. Je recommande de ne pas faire ce que j'ai fait. C'est-à-dire, pas pendant 5 jours baigner sans arrêt dans cette ambiance. Non, il faut le binge-watcher. Binge-watcher, voilà. Et passer à autre chose. Regarder en 2 jours les 3 premiers épisodes un soir et les 2 le lendemain, ça vous pourrit que 2 jours au lieu d'une semaine complète. Et franchement, même la semaine d'après, j'ai repensé encore et cette série m'a vraiment mis mal. Moi, ça me donne envie. Juste pour terminer sur un petit truc un peu souriant quand même pour vous remonter un petit peu le moral, j'ai regardé les 4 premiers épisodes en VO et le dernier en VF et je me suis rendu compte qu'en VF, l'ingénieur principal, celui qui est responsable d'après la série en tout cas de l'incident, celui qui a déclenché l'incident, est doublé en français par Philippe Pétieu qui est la voix d'Omer Simpson. Tout à fait. Omer Simpson qui travaille dans une centrale. Coïncidence, je ne crois pas. Tu comprends pourquoi ça va péter. Je veux dire que Tchernobyl est la faute d'Omer Simpson. Alors ça, c'est quand même eupinese. Vraiment, c'est dague. Et juste pour rendre hommage à Philippe qui est un mec génial en plus, il le fait très bien parce que cet ingénieur est très supérieur, très cassant, très cynique, très froid, etc. Et j'ai mis du temps à reconnaître la voix de Philippe qui est un mec adorable dans la vraie vie, un vrai acteur qui est capable de jouer un vrai salaud, une vraie pourriture loin du personnage d'Omer Simpson qu'on aime profondément. Ce qui est assez drôle avec la voix d'Omer, c'est qu'elle est finalement pas si lointaine de sa vraie voix à lui. Oui, oui, c'est vrai. Quand Philippe te parle, tu peux entendre Omer. Dans ce qu'il fait dans ses autres rôles, tu ne peux pas le reconnaître. Mais c'est là où on voit, c'est pour ça qu'on appelle ça des comédiens de doublage. Ils sont capables comme des caméléons de s'adapter aux personnages. Et juste, petite anecdote, tant qu'on y est, je ne sais pas si vous le savez, mais la femme de Philippe, Véronique Augour, qui fait Marcheson, c'est assez rigolo qu'ils soient rencontrés dans cette série d'ailleurs, elle joue, non pas Poutine, mais c'est la voix de Sarah Connor dans le premier Terminator. C'est pas vrai. C'est aussi la voix de Jimélie Garci. Maintenant, quand vous reverrez le premier Terminator, Sarah Connor, deux petites anecdotes un peu rigolantes pour finir en souriant. Mais encore une fois, c'est une série qui mérite de regarder déjà parce qu'elle est passionnante et géniale. Ensuite, parce que c'est un documentaire assez fou sur ce truc absolument incroyable et totalement désastreux qui, en plus, pourrait bien arriver à nouveau. Et donc, il faut avoir conscience, je pense, de ce genre de choses. Peut-être se mettre à militer pour ou contre le nucléaire, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est intéressant, c'est une série disponible sur OCS. Sur OCS. Entendu. Merci Marcus, en tout cas, pour ta petite chronique sur Tchernobyl. On va terminer avec notre petit quiz de fin d'émission. C'est Maximénia qui va nous prendre le lead parce que c'est lui qui l'a créé. Un quiz avec des émojis. On va essayer de deviner des noms de jeux, de personnages avec des petits émojis. Il y a un livre comme ça qui est très bien. Et j'espère que tu vas briller, mon cher Génius. Notre ami Julien Tellou qui a fait un bouquin avec des petites émojis comme ça. Il faut que je venez des types de films. Ne lâchez pas, il sera encore plus chiant. Il est super. Il a fait un jeu de société. D'accord, entendu. C'est parti, jingle et puis le petit quiz, on va aller vite. Oh, Laurie, ça fait longtemps. Mes chers amis. Voilà, la caméra est là. Tu peux t'adresser à la caméra et nous expliquer un petit peu comment ça va. Comment ça va le chat ? On attend. Du coup, deux équipes. C'est complètement inégal, les gars. Vas-y, Pépé, viens avec nous. On est bon là ? Je vais me mettre là. Non, ça va, c'est bon. Tu peux être face à l'autre caméra là-bas. Ok, très bien. Mettez Francis avec nous. Francis, prenez Francis. Francis, 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 Allez, Francis. Allez, On ne va pas le faire en rythme une fois. Là, ce qu'on a fait, on ne l'a pas bien fait. Jamais. S'il vous plaît. Malheureusement, on a un petit écran, c'est là-dessus que vont s'afficher les émojis. Je vous invite à plisser les yeux pour bien voir. C'est ce qui va se passer. Ok. Regarde la caméra. Oui, je regarde la caméra. Je tourne le doigt. Ce n'est pas un rébut, c'est des émojis. C'est des émojis qui vont te faire deviner le jeu. On commence avec un émoji, je fais deux émojis, trois émojis. Ok ? C'est parti. Tigre et dragon. Un tigre. Un tigre, ok. Ce sont des jeux. C'est des noms de jeux. Des noms de jeux ou de licences. Ratchet & Clank ? Oui. C'est ça ? Comment ça, Ratchet & Clank ? C'est un chiche. Non, mais ce n'est pas possible. Avec un tigre ? Où est-ce qu'il y a un tigre ? Voilà. Je suis trop chaud. Je suis trop chaud. Bravo. J'ai mis un tigre. J'ai applaudi. J'avoue, moi je suis dans son équipe, je n'y crois pas. Tu lui as dit. C'était soit ça ou bloodier or. Non mais c'est un chat d'habitude. Mais mec, je n'ai pas de long bas avec son émoji, tu vois, c'est compliqué. Il n'y a pas d'émoji. Est-ce que tu peux te mettre, Maximilien, vraiment face à la caméra, comme ça, moi je pourrais voir. Vas-y, vas-y. On peut voir nous. Et recule-toi un petit peu. Comme ça ? Recule-toi, recule-toi jusqu'à là-bas. Ouais, stop. Ok, c'est bien. C'est parti. On peut mettre la deuxième image, s'il vous plaît. Donkey Kong. Non. Monkey Ball. Non. Bien joué, je le dis. King Kong. Monkey Island. Donkey Kong Country, non ? Country. Deuxième émoji. Monkey Island. Monkey Island. Monkey Island, j'arrête pas, non ? Alors, ouais, un petit indice entre nous, c'est pas évident. Ah merde. Est-ce qu'on se rendait pas compte, là ? Ouais, ouais. Le chat dit que tu fais n'importe quoi. Troisième émoji. Non mais les gars, vous voyez pas, là ? Monkey sur la commode. C'est un jeu pas extrêmement connu, mais c'est français. What ? Firewatch ? C'est Beyond Good and Evil. Non. Le 2. Non. Ce n'est pas encore sorti. Ah, donc c'est un jeu qui est déjà sorti. Non, c'est pas encore sorti. Ah, c'est un jeu qui n'est pas encore sorti. C'est un jeu qui n'est pas encore sorti. Wild ? Beyond Good and Evil 2. Wild ? Bon, allez, je vous le dis. C'est quoi ? Attends, 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 non, non, attends, laisse-nous deux secondes un petit peu, là. Le truc de Michel Ancel, là. Wild. Ouais, c'est pas Wild. Un autre jeu avec des singes. Il n'y a pas que des singes. Ancestors. Ancestors. Là, tu me fais plaisir. Là, tu me fais plaisir. T'as pas plaisir. Alors là, je suis pas là. Pourquoi as-tu un palmier dans Ancestors alors que le jeu est celui-là ? La jungle, la jungle, la nature. Nesquik, tu nesquik. Est-ce que l'équipe adverse pourrait arrêter de harceler l'animateur actuel ? Maxime, ciao, les mauvais joueurs. Ce que j'adore, c'est que Maxime, il pense qu'on peut résumer tous les jeux vidéo avec des émojis. Attends, attends, attends. Dans le trailer, tu ne vois pas de jungle. Mec, c'est un arbre. Il n'y a pas d'arbre. Il n'y a pas d'émoji arbre. Non, il n'y a pas d'émoji arbre. Là, tu es devant la cam. Il gaffe bien où tu es, Maxime. Bon, 2-0. Il va dire là-bas. 2-0. 2-0. Mais vous, faites 2-0. Allez aussi. Jeu suivant, s'il vous plaît. Ok. Merde. Cyberpunk. Non. Sleeping Dogs. Watch Dogs. Watch Dogs. 2, 3. Légion. Ouais, Légion, c'est Légion. Oh là là. Bravo, bravo. On a bien fait d'inviter Genius. T'inquiète, on est là. Il est là. Il n'y a rien accès, c'est bon. Très bien. On est également à se réveiller. Image suivante. Allez, pépé. Allez, pépé. Du coup, c'était ça. Bon, voilà. Ah oui, la grand-mère, quand même. Ouais, parce qu'il y a... Pourquoi il met l'abeille ? Pourquoi il met l'abeille avec un gun sur la tempe ? Jeu suivant, s'il vous plaît. La régie. GTA. GTA. Non. Driver. Driver. Non. Emoji suivant. Burnout. Non, putain, Burnout. Bien joué. Emoji suivant. Oui, mais... Burnout. Burnout 3. 3ème. Burnout Paradise. Need for Speed. Burnout Paradise. Je l'ai dit. Je l'ai dit. On va équilibrer un peu le jeu. Ça va, c'est notre premier point, les gars. On va donner un point à l'équipe adverse, parce qu'il n'avait pas vraiment dit. C'est notre premier point. Ça va. Tu sais, ça me rappelons-nous où t'as dit Burnout Paradise. Allez, je suis suivant. Très exprès, mais c'est bien joué. Les Sims. C'est l'intrépide ? C'est une jeune fille, une jeune fille, une jeune fille. The Last of Us 2. Non. The Last of Us 1. Non. Allez, Emoji suivant. Little Nightmare. C'est les Sims. Non. Mirror's Edge. Ricky Tower. J'allais continuer à chercher, là. Il est chaud, celui-là. Il est chaud, il n'est pas chaud. Troisième Emoji. Ah, putain. Ah, les Sims en vacances ? Non. C'est quoi, les Sims en vacances ? Je n'ai pas, j'ai vu la vague. Attends, attends, attends. La vague, la vague, un jeu avec Tudami. Qu'est-ce que c'est une catastrophe ? Oh, putain. Grosse licence. Excellente. Largement reconnue. Dès de l'oreille, volleyball ? Absolument. C'est grosse licence. Quoi ? Non, bah non, évidemment. Alors là, je t'aurais demandé de sortir du truc. Grosse licence, bien siliconée. Bâtiment, la vague, Tudami. Attends, attends, attends. Essayez de voir, prendre du recul par rapport au truc un peu. Ce n'est pas forcément une vague. La vague, elle est dans quoi, les amis ? Dans quoi ? La mer ? Les gars, il n'y a pas un jeu avec des catastrophes actuelles ? C'est ce que je voudrais me dire. Oui. Ouais, j'ai choqué. Quoi ? Mais je comprends pas la vague. Ah, la petite fille. Mais oui, la petite fille. Non, mais non, alors ça. On est d'accord que c'est n'importe quoi, les gars. Non, je suis d'accord avec lui. Attends, attends, attends. Un instant, Maxime, s'il te plaît, je voudrais répondre à Maxime. Trois fois trois ? Neuf. Ça, c'était n'importe quoi. Là, il y a une tentative. Maxime, t'es un mauvais joueur de ouf. Non, mais Bioshock. Mais Bioshock, t'as des petites filles. Oui. Rapture, la cité sous la mer. Il n'y a pas plus qu'un. Maxime, je trouve ça. Franchement, je suis d'accord avec toi. Là, c'est ce qu'on appelle l'explication de l'astrologue du journal, tu sais. Ouais, ça peut m'arriver, tu vois. Ok. Allez, passons au jeu suivant. Vous en pensez quoi, le chat ? Bah, écoutez, allons-y. On voit les deux et on ne pourra pas. Pokémon Stadium, enfin Pokémon le dernier. Non. Bouclier épais. Non, c'est pas Pokémon. C'est pas Pokémon. Vas-y, Francis, Francis. Damien, vous n'avez pas de micro, dites-moi. Arms. Non. Ah oui, on envoie. Troisième emoji. Rocket League. Non. T'as dit, c'est pas Pokémon. C'est vrai que c'est pas Pokémon. Arm. C'est pointu. La licence est très connue. Ça aurait pu être un Pokémon, effectivement. Yu-Gi-Oh. Non. C'est pas Yu-Gi-Oh. Meblet. Qui t'en détruit. Digimon. Grosse licence. Très, très grosse licence. Skylander. Très, très grosse licence de... Skylander, non ? Baston. Pokémon. Ah ! Super Smash Bros. Pokéros. Pokéros. Super Smash Bros. Pokéros. Pokéros. Non, non, non. J'ai dit, c'est pas Pokémon. C'est vieux, c'est vieux. C'est vieux et récent. C'est vieux et récent. C'est une franchise. C'est une franchise. Alors, dans ce cas-là, ok. Alors, on va deviner, ça se passe... C'est pas forcément un stade. Dans ce cas-là, c'est des arènes. Ah oui, d'accord. Il y a de la Baston. Et il y a un personnage qui ressemble... Euh, Tekken. Oui. Voilà. C'est Yoshimitsu ? Non. Non, en vrai, c'est... Ah oui, c'est... Kazuya. En vrai, t'auras répondu. Ouais, c'est pareil. Les gars, il faut de l'imagination, en tout cas. Alors là... C'est un ultimé. Mec, c'est moi, j'ai pas trouvé. C'est un arène. Une arène. Je vois un démon dans un stade. Ok, non, d'accord. Mais bon, ok. Bah, c'est pas évident, non ? Ouais, c'est sûr, c'est sûr. Je suis venu. Zelda. Soul Calibur. Assassin's Creed. Soul Calibur. Non. Samurai Chodarn. Christophe Persia. Le mec, il dit... Deuxième émoji. Non, non, mais... Il y a un premier élément de bonne réponse dans l'équipe. Je sais même plus ce que j'ai dit. Troisième émoji. Christophe Persia. Christophe Persia. Christophe Persia, les sables du temps. Christophe Persia, les sables du temps. C'est bon, c'est bon, il a trouvé l'oeil. Je me suis pris un bouc. Christophe Persia, les sables du temps. Oui, c'est les sables du temps. C'est vraiment un peu du temps, alors... Oh, là, là, là. J'aime bien. Quand je dis Prince of Persia, il y a un bon élément de réponse, mec. C'est la réponse. Les sables du temps. Ok, d'accord. Il fallait l'emoji pour le comprendre. C'était impossible avant de le comprendre. C'est pas ça que... T'es fort. Mais pas mal, pas mal. Je suis venu. Twit and Metal. J'allais dire. Twit and Metal. J'allais dire. Borderlands. Borderlands. Non, non. Ouais, Rage. Splatoon 2. Splatoon 2. C'est pas Splatoon. C'est pas Rage 2. Splatoon 2. Arms, non. Non. Far Cry New Dawn. Rage 2. Non. Un Rage 2 pour le coup... C'est pas un grand jeu. Non, Rage 2. Pas un jeu extrêmement connu, mais c'est assez récent. Et je sais qu'ici, quelqu'un l'a fait. Oh, putain. Troisième emoji. C'est un tuyau de plomb. Un tuyau de plomb. Prenez ça pour une arme contendante. Dead Rising. Ça a été testé sur jeuactu.com. Allez-y. D'accord, mais on dresse tous les jours des jeux. Alors, qui l'a fait ? C'est Damien ou Max ? Hein ? Damien a fait le test. Damien a fait le test. Parle-moi, là-dessus. Par H2, un truc violet. Un truc qui se boit avec... Je vous dis, c'est un peu subliminal. Ça vous dit rien ? Un truc assez violent avec une drogue que tu prends. Que t'en as-zéro ? Non. Putain, les gars, vous savez. Pedro, MyFriend Pedro. Bah si, c'est toi qui l'a testé. Ouais, le truc de compulsion, là. Ouais, trop tard. H2FU ! Ouais, il a trouvé H2FU. Oui, H2FU. Faut y aller. Bien joué, Darly. Tu tapes avec des armes contendantes. Les clowns, c'est... Tu sais, les forces de l'ordre, là, avec les masques chelous qui sourient. C'est pas vraiment des clowns, mais OK. Et la goutte violette, alors ? Bah, c'est la Joy, la drogue que tu prends. La Joy, elle n'est pas liquide. C'est des cachetons. Ouais, bon, peut-être. Bon, 5-1 ! Combien, 5-1, là ? Là, on est à 6, là. On est à 6, là. On est à 5-3. Pépé est complètement décontenté par ton jeu. 5-4 ! Ils n'ont pas mieux, non, maintenant. Moi, je dis qu'il faut que 4 fois, ces jeux-là. 5-3, après. Mais il y a combien, 6-3 ? 5-3 ? Vous avez 1, 2, 6-3. Tu sais quoi, Maximinard ? Tu devrais t'asseoir à côté de... Non, non, non. Assieds-toi à côté de Thibaut. On te verra à l'écran. Parce que plus tard, on ne doit pas. Là, tu seras très bien. Merci, les amis. J'ai vraiment cru que tu allais le troller en mode assieds-toi avec cette équipe qui t'a leur donné des points. Non, non, non. Je me suis dit, on en est là. Allons-y. Continuons, s'il vous plaît, mes amis. T'es un hospital ? Bien vu. C'est le meilleur. Ça reste en France. On peut les faire... Voilà, les autres émojis, c'était ça. Pas mal. Super. Il y avait le Valois aussi. Le Valois d'enture. Il est très fort. Allez, titre suivant. Le 10e. T'es un parquet avec idiot. Waouh. Il y en a un. Elle a peur. Ce n'est pas The Last of Us. Elle a peur, oui. Non, mais le chat dit quoi ? Allez. Francis, vas-y, allez, Francis. Là, elle a peur. Deuxième émoji. Castlevania, Castlevania. Zelda Breath of the Wild. La Belle au bois dormant. Non. La Belle et la Bête. La Belle et le Cochard. Le mec, il est parti ailleurs. Le mec, il est parti ailleurs. Non, troisième émoji. Shadow of the Colossus. Plague Tale. Plague Tale. Ouais, super. Plague Tale. Bien joué. Il en a un. Il est sorti. Ça, il débloque le compteur. Il y a du louris. Marc Villalonga, il est là. Les softs suivants. Ce n'est pas évident. Ça remonte à... Tricky Tower ? Saboteur. Tokyo Jungle. Oh, putain ! Il est fort ! Quoi ? Tu as dit quoi ? Saboteur. Saboteur ? Moi, je pense que tu es allé voir le runner. Je pense que tu es allé voir. Comment tu peux trouver saboteur ? Ça t'arrive, mon pote, le jeu. C'est pas ça, ça parie. C'est vrai. La fête de réponses de Maximilien. Les mauvais joueurs, les mauvais joueurs. Eh, Maximilien, Maximilien. Il voit ta feuille. Mais non. C'est triste, Maximilien. Après tant d'années d'amitié, on dirait la tour de Tokyo. Mais c'est pas Paris. Avec tant d'années d'amitié. Mais ça l'a aussi. C'est un emoji qui fait tour Eiffel, tour de Tokyo. Comment tu peux trouver saboteur ? Je n'ai rien vu. Je te promets. Je n'ai rien vu. C'est moche, Maximilien. Je te promets. Je te promets. Je te jure, je n'ai rien vu. C'est moche. Non, mais ta patte, Justi. Sur la vie de ta maman. Non, mais elle ne va pas faire ça. Ah, c'est nul. Je te jure, sur la tête de ma maman, je n'ai rien vu. Et là, tu ne peux plus rien faire. Voilà. Alors, voilà. Après tant d'années d'amitié, douter de ce gars-là, alors que c'est la vérité incarnée. Dis rien, dis rien. Vas-y. Ça s'appelle la question, les amis. 7-1 ou 8-1, là ? En vrai, c'est moi qui avais vu. On est bien, on est bien. Là, je pense qu'on a pris une petite avance. 8-3 ? 8-4, parce que vous avez eu un point. Encore deux autres, et puis après, on arrête. Oh, lui ! Je suis bon. Je suis bon. Fier à Fantasy ? Non. Kirby ? Rayman ? Non, ce n'est pas Rayman. New Bird ? Accélérons, un émoji. BioShock dans le nuage. Non. BioShock, une finite. Une finite. Le Cloud, Microsoft ? Non. Émoji suivant. On se passe à faire, le gentil fantôme. Le gentil fantôme. Ce n'est pas Mirror's Edge. Non, non. Horizon Down ? C'est une routine, mais... Horizon Zero Down. Oui, Zero Down. Even Nice Ward. Oui. Oui, putain, je suis bon. Putain, c'est un socialiste, là. C'est un socialiste, comme on l'aime, voilà. On est bons, là. Maxime, on arrête là, parce que je pense que là, c'est bon. Il en reste plus que 12, c'est bon. Non, mais les gars, il y a des équipes, quand même. Max, ça y est, il fait un appout de l'équipe. Ça y est, Pépé, il est chaud, Pépé, il est chaud. Non, mais ils n'ont pas de micro, en plus. Les gars, ils n'ont pas de micro. Moi, je n'y connais pas, les jeux. En vrai, les mecs, ça fait 8 heures qu'ils balancent des réponses, on ne les entend pas. Allez, jeu suivant. Vas-y, le jeu. Uncarted. Non. Sea of Thieves. Sea of Thieves. Non. Pitfall. God of War. Il y a aussi des lingots dans God of War. T'as dit quoi, toi ? J'ai dit Tom of War. Ouais, absolument pas. Deuxième émoji. Tantantantantantantantant. Deathbound. Oui, goldeneye. Oh, super. Goldeneye. Allez, les deux, Marcus. On se complète, on se complète. Putain, on est incroyant. Moi, je pars dans des directions qui n'ont rien à voir. En fait, c'est l'or, golden. Faut voir outside the box, Max. Ouais, je vois ça, ouais. J'ai ça. Bon, allez, la dernière et puis... Encore deux. Il en reste deux, t'inquiète pas. Il reste deux. Il reste deux, allez. S'il s'il ? Non. Je tente un truc Le film, le jeu Quiet Non Du tout Deuxième émoji C'est le mec C'est un robot C'est dans la thématique De la franchise Troisième émoji T'as Francis tu me déçois Metal Gear Solid Metal Gear Solid Bravo Il y a trop de cerveau Il y a trop de cerveau La sexualité est interdite sur Twitch Parce que la sexualité Ça dépend, là il est tard Parce que c'est un viol Ah oui d'accord Allez, quinzième Petit truc L'urlie L'urlie aventure L'urlie accès Deuxième émoji Attendez, pourquoi tout de suite Un deuxième émoji Stop, stop, stop C'est un jeu C'est le jeu africain D'on a parlé Le jeu africain Oui, oui Un jeu africain D'on a parlé avec Ken Bogardi Un jeu africain Très codi Non, non, non Je le connais pas Resident Evil 5 Non Pas con, pas con en Afrique Pas mal C'était pas si loin Troisième émoji Et si, et si C'était pas un jeu C'est pas un jeu Bah c'est l'urlie jeu actu Ouais, jeu actu Ouais, c'est ça Ouais, j'ai gagné On l'a dit tout à l'heure On a dit l'urlie Birma Oui Bien sûr qu'on l'a dit L'urlie Birma Bah oui Non, on a dit l'urlie Ah bah c'est jeu actu C'est pas l'urlie Birma C'est jeu actu Bon bah voilà C'est la fin de cette émission En tout cas merci à tous D'avoir été là Bien On va se retrouver Encore une fois La semaine prochaine Avant d'aller prendre Des bonnes vacances Evidemment On a le droit aussi Un petit peu de repos Et de soleil aussi Donc encore une fois Merci Janus Merci Marcus L'urlie Thibaut Gauthier Francis, Damien Et puis Pépé Merci encore d'avoir été là Bravo Maxime A très bientôt Et puis bah A la semaine prochaine Toujours samedi Ciao Ciao